Allez salut tout le monde, enfin, je commence à avoir un peu moins de bug, ah bah je crois que je vais parler trop vite. Mon jeu galère aujourd'hui, il y a un truc de ouf, je sais pas pourquoi, il fait que planter. En premier match, on va aller directement sur Bucky contre Force Unifiée, c'est pas fini parce que là j'ai mon jeu qui est reparti en couille, c'est cool, ça fait toujours plaisir. Bon, je vais attendre qu'il est bon, je sais même pas si vous pouvez le voir, voilà, hop, ça vous pouvez le voir, que, ah, voilà, ça a l'air d'être reparti, quoique, c'est bon. Bon, enfin, on va pouvoir commencer, allez les Bucky contre les Force Unifiée, il y a déjà 7 à 2 pour les Bucky, je demanderai après quel map c'est, on verra bien. Ok, d'accord, bon. Ouais, comme d'habitude, désolé, j'ai des petits lags au début. A chaque fois, c'est pareil, j'ai un petit matériel 15 maximum, désolé, on va pouvoir rien y faire. Allez, Firthes qui attaque, et ben, il se fait les 8 à 2 pour les... 8 à 2 pour les Bucky, ils ont toutes mis une attaque, et il faut refier, ben, on rien a mis. Batez un, donc, c'est la deuxième map. Oh, la première, la première, elle a été longue. Bon, on verra. Allez, Unko qui fait son premier frag sur Hoplol. Il n'y a pas plus de hit de la part de la défense. On va voir comment ça se passe pour lui. Et les premières roquettes qui passent à côté pour l'instant. Ah, le coup de ray est loupé, c'est dommade. Un fleur qui a décalé dans son dos, il continue, là, c'est fictel. Il fait éliminer un meau proprement. Il va chercher le défenseur et l'élimination, encore une fois. 9 à 2 pour les Bucky. Bucky. Ouais. Be3, reste une. Ok. Oh, donc, c'est bien le truc que je me disais, les fortune filles ont mis la première map. Et ils ont mis 13 à... 13 à 11. Normalement. Moi, je ne suis pas trop. Bon, de toute façon, fortune filles ont mis la première. Ah non, 1 à 0 pour les Bucky. C'est juste que le match était déjà lancé. On va partir sur la deuxième map de ce BO3. Comme je l'ai dit, désolé pour les lags. Je ne peux rien faire. Je peux être 1h15 maximum. Après, ce sera géré. Vraiment désolé. Allez, Silver part à l'attaque pour les forces unifiées. Ok, on va voir comment ça se passe pour lui. Il attend. Je ne sais pas s'il attend d'ailleurs. Et bon, il décide d'avancer. Première roquette qui est attrapée par l'attaquant des forces unifiées. On essaie de décaler les autres au niveau du PAL. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Oh ben voilà. On a la réponse directement. Il y avait quelqu'un. On va voir comment ça se passe là pour Silver. Il y a quelqu'un qui ne se passe pas. Silver qui va se faire éliminer. Et voilà. 1-0 pour les bikers sur cette deuxième map. On va appeler vite sur la composition des deux équipes. Je ne sais pas si je l'ai fait encore. Ils sont mieux deux fois qu'une. Côté force unifiée. Firtel. Poplol. Et Slavers. Côté bikers. Hakim. Enko. Et Skody. Allez. Hakim qui va chercher directement le défenseur. Qui est au niveau de la grille. Il n'y a pas fait d'erreur. C'est terminé. Cette fois-ci. Poplol qui tombe au premier pour son équipe. La défense qui n'est pas très bien placée. Avec un joueur avancé. Qui est Slavers. En plus il a été grillé. Ça va être très très dur là pour la défense. Ça vous le sent. Un joueur au niveau du PAL. Ça c'est bien joué de la part du Firtel. Faudrait qu'il y en ait une deuxième pour être bien. On a fait juste. Défenseur qui n'agresse pas. Allez. Faut toucher. La deuxième émulation qui fête. Et le Pôle va se faire capturer. Logiquement. Dommage. Pour les forces unifiées. Et on va avec Firtel en attaque. C'est le seul qui a mis une pointe à nid en défense. Deux il en défense. Que lui qui a touché pour l'instant. On va défendre. Le petit move qui est aussi. Je reprends un peu à Kim là. Qui n'est pas très bien placé. Scuddy qui met un peu de la pression. Mais qui ne touche pas. Je ne fais pas pire derrière. Ça fait bien. Le coup de rail qui ne passe pas à la première roquette de la part de Scuddy. Un B2 avec deux points d'armure. Le coup de rail qui ne passe toujours pas à Scuddy. Qui va continuer à graisser normalement. Qui n'est vraiment pas bien à la pression. Et. Une roquette de Scuddy. Une roquette d'Enko. Il était un peu bloqué le défenseur là. C'était chaud pour lui. On est reparti avec Scuddy à l'attaque. Maintenant pour les bike-ay. Le coup au niveau du pad est loupé. Scuddy a pris l'avantage. Silver un peu trop gourmand là. Ils avaient une plus avant. Je n'aurais pas dû faire un move pareil. Maintenant il est assez peu équipé à deux contre un. Scuddy qui prend. L'opportunité passe à droite. Le coup de rail au niveau du pad. Il ne se passe pas. Ah Poplol il n'était pas bien placé. Oh la roquette qui est passé à un centimètre. De Scuddy. Le défenseur au niveau du pad. Il est toujours. Il est descendu cette fois-ci. Beaucoup de rails de la part du Scuddy. L'offre pouvant 1v1. Avec ses deux points d'armure. Et ça va être quasiment. Indépendable. Pour Poplol peut-être là il va revenir au pôle. Allez faut bien jouer là Poplol. Faut bien le doge. Et l'élimination. Il ne restait plus qu'un point d'armure de la part de l'attaquant. C'est dommage de ne pas avoir réussi à le mettre. Et 4-0 pour les baguiers. Poplol qui décide de passer au mur de l'arche. Peut-être que Poplol va mettre la première attaque de son équipe sur cette deuxième map. Appel qu'ils ont perdu la première map. 9 à 3. Ah le coup de rail est loupé là sur Enko. C'est dommage. Il a pu se retrouver directement en V1. Il y a un joueur au niveau du pad. Il a vu il y a eu peur. Il est tombé. Il cherche après Enko. Enko il est à droite. Il s'enferme un peu là l'attaquant. Défus. Défus. Première roquette. Deuxième roquette. Il a été beaucoup trop tôt au niveau du col. Et la mort de l'attaquant. 5-0 pour les baguiers. Grosse erreur de la part de Poplol, il est à un avantage. Il n'a pas fait attention. Allo, parmets-toi avec Enko. Avec Enko pour les baguiers. Alors comment ça se passe pour lui ? Les coups de rail pour l'instant qui ne passent pas. Viertel, il met la première touche. Enko, le défenseur qui essaie d'agresser mais n'a pas réussi à placer ses roquettes. Enko, il risque de prendre de la hauteur. Il fait la première touche. On se pop. Polflol. 1v2 avec deux poils armures. Le petit move qui a été reculé mais pas. Il la touche. Il se retrouve face à face avec Fiertel. Fiertel qui touche encore une fois. Enko qui essaie d'aller directement au niveau du bol pour essayer de caper mes Fiertel. Et encore là, Fiertel qui est le défenseur de son équipe. Il ne serait pas là. Il serait tendu. Alors on part maintenant avec Slivers à l'attaque pour les forces unifiées. Slivers qui a essayé de décaler ce que dit. Mais qui a totalement loupé et s'est fait punir directement par le joueur de chez Baikei. 3 hits. Hakim qui part à l'attaque pour les Baikei. On va voir comment ça se passe pour lui. Hakim qui prend une roquette par Poplol. Dans le petit live. Beaucoup de rails en kickshot. Mais Fiertel et Sliver viennent aider leur coéquipier. 6 à 2. Les Baikei qui font toujours l'avantage. Dans ce BO3 du map. Et là de 2 attaques. Alors Fiertel, le joueur quand même le plus en forme de son équipe pour l'instant. Avec 7 défenses. Les coéquipiers sont à 1 et 2. Et le petit move encore une réussie. Ah c'est dommage le coup de rail au niveau de la hauteur là. Il en prend un deuxième et Enko dans le dos. Fiertel, il a voulu aller un peu trop vite et s'est fait sanctionner directement. On part maintenant avec Scotty à l'attaque. 7 à 2 déjà pour les Baikei. Ça va être un score assez violent pour l'équipe des forces unifiées. On a bien envie. Scotty qui regarde quoi. Qui prend une roquette dans les fels de la part de Poplol. Poplol c'est la deuxième fois qu'il m'a aidé une roquette comme ça. Appel, désolé pour les lags. Cap d'hab, jusqu'à 21h15 environ. Même que ça va être capteur. Oh, Scotty qui met beaucoup de rail là. Tratement sur Firthez. Il rentre par là du calme. On prend de la hauteur. Il y a eu un défenseur dans le poids. Il va au niveau du pad. Il a loupé un peu son move. Mais au moins il a essayé de surprendre le défenseur. Et ça, il passe vers la droite. Là, le défenseur commence à toucher. Deuxième hit de la part de Slivers. Le suivant est V1. Et Slivers qui se fait éliminer. Dans Scotty Rush. 8 à 2 pour les Vikey. Et Poplol qui est mal parti pour la dernière attaque. Il est obligé de mettre son attaque. sans son équipe perdra cette deuxième map. Ce sera l'unique pour moi. Donc OK, mine, roquette. On préfère tirerait au moment. Vous découdrez des roquettes. On passe pas très loin là. Et là, Poplol qui attend pour essayer de surprendre le défenseur. Mais ça marche pas trop. Allez, Poplol. Il a essayé d'avancer au niveau de l'art. Il prend un deuxième hit. Il a failli prendre le troisième hit. Il le prend quand même malgré l'élimination de Scotty. Et les Vikey qui emportent cette deuxième map. Et passent déjà au deuxième tour. Bon, allez, on va chercher un autre match. Non, t'as, en l'attendant. Alors, alors, alors. Qui contre qui ? On va prendre qui ? Évoquer contre IMG. Ça peut être sympa, ça. Est-ce que j'ai un joueur de deux équipes dans mes amis ? Ah, on n'est pas. C'est pas grave. Ronness. Ok, c'est pas le bon. C'est pas celui-là. Et puis, là, ils font pas la queue. On va voir si leur match est encore en train d'être joué ou pas. C'est pas grave. Alors, Caputinolette. Voilà. Bibule. Caputinolette compte Agony. C'est bon, c'est ça. Pour ceux qui viennent d'arriver, désolé pour les lags. Comme d'hab, je vais mettre une heure quinze maximum. Et après, ça devrait aller. Allez, on va suivre la suite du match entre les Agony et les Caputinolette. On arrive à peine, mais directement deux coups de rail. C'est le 1v1 avec trois points d'armure. Il va être chaud là. Il va se faire revenir au niveau du pôle. Le joueur de Caputinolette, mais ça va être un peu là. Et je fais éliminer. On a fait la composition des deux équipes. Côté Caputinolette, il y a Proma. Snake... Snake... Hein ? Snake Case. Bubule. Smash. Et MD... MDX et noir. Côté... On jette. Côté Agony, Smash, MDX et noir. Et côté Caputinolette, Snack, Ace, Bubule et Proma. Allez, on est parti avec Proma maintenant à l'attaque pour les joueurs de Caputinolette. On va voir comment ça se passe pour lui. Bon, maintenant, il y a une attaque de chaque côté. Allez, Proma qui va au niveau du pas. Qui passe à face à un joueur. Et l'outon coudrait. Il va se renfermer, là. Il prend un premier hit de la part du défenseur. De... Agony. Voilà. Première élimination de la part de Proma sur le noir. Un V2 avec deux poils armures. Il avance un peu tôt, là. Il prend une deuxième broquette par Smash. Ça va être dur, là, pour le joueur. De mettre l'attaque. Oh, il y aurait pu cap. Il y aurait pu cap. Il est parti du pôle. Vraiment dommage. C'est... Toto... Toto... Là, il est parti avec Smash, maintenant, à l'attaque. Pour les... Agony. On va voir comment ça se passe pour lui. Je rappelle que c'est du MR9. Oh, c'est parti. Allez smash, attaque Ah le ping qui a l'air d'être venu Enfin Ah là c'est bon Allez smash, il n'y a pas eu le temps de s'éliminer Enfin 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 Il était temps Alors hop C'est bon maintenant Vraiment vous avez pu avoir de l'âge On est reparti, go 5 à 5 entre les deux équipes Oh t'es inquiet je sais pourquoi ça fait ça mais j'ai pas le choix en fait On va pas faire autrement On aura peut-être au futur, on s'éliminerait à partir de 21h15 Oh voilà Allez Snake qui a pris une roquette, qui a fait une elimination 1v2 fait la deuxième elimination, le défenseur en profite pas pour mettre des roquettes Les roquettes qui passent à côté, le cap du pot Qui est fait Je vais voir qu'il galère un peu là J'ai regardé juste un truc Ok ouais c'est le bel truc que je me disais 72 parties 550 500 200 Les bubultes Les bubultes Promos 1002 Non mais moi j'en ai plus encore que Bon c'est ça Allez on part avec MDX à l'attaque maintenant pour Agony Au fait pour ceux qui viennent d'arriver sur mon Facebook j'ai un petit concours quoi Il y a un petit concours sur Facebook j'ai juste à su les poster sur le commentaire pour les personnes qui sont pas encore le jeu On va voir des bêtas Allez MDX par l'attaque pour euh... Bon je retrouve un V2, un V1 maintenant avec deux points d'armure, une deuxième roquette Snake Case qui devrait partir là, non reste le dap Aaaaah ça va, c'était chaud C'était très très chaud Ah ben je vais le répéter sur Facebook Sur mon Facebook, vous likez la page et commentez le post que j'ai mis dans les miens l'anglais en français Comme ça vous pourrez peut-être gagner une clé bêta pour vous tester le jeu Le tirage au sort sera fait au bout de 25 likes Allez Bubule Il part à l'attaque pour les Capneuil Il se retrouve face à face avec Naor Il y a un joueur qui lui saute dessus, il loupe toutes ses roquettes Là, le défenseur des Agony 5 à 7 pour les Capneuil C'est aimé son attaque Bubule et son équipe sera vraiment bien Il essaie, allez il va chercher le défenseur Le coudraie qui est loupé, il prend de la hauteur, le move qui continue Ah il n'a pas réussi à s'arrêter, il est tombé Un V3 Ah le coudraie il est facile quoi D'avoir Noir qui a pris le bump et s'est littéralement suicidé Un droite à gauche, la première élimination Ah non, le dernier défenseur est en face de lui Et il lui met double hit Et on part sur l'attaque de Noir Faut vraiment que les joueurs de chez Agony mettent une attaque Et ouais, et désolé, hier c'était pas moi C'était pas moi qui exprimait la qualité, elle était beaucoup mieux C'est là qu'il m'a dépanné à une équipe Alors là il est en train de jouer Alors qu'on voit sûrement quand il ne prêtera pas Pour... Avec moi Et je remercie encore Pitu hier Allez Noir, c'est mal parti pour son attaque Il prend une roquette de la part de Snake Case Et attends, il prend la ligne Pour essayer de... Trouver le défenseur Il prend de vitesse Snake Case mais... Il... le défenseur ne se fait pas avoir Il prend de la roquette Ça va être chaud là pour Agony On est bien parti pour un 8 à 6 A part s'il nous fait un dodge de l'enfer Premier qu'il le fait Sur Snake Case Je sais pas, c'est l'automne d'ab ou... Qu'est-ce que je m'en fonde ? On va dire et ça va... C'est l'élimination, 8 à 6 Pour les Capneuil Je l'ai monté Eh, Bubule ! J'espère que t'as pas mis le son, hein T'as pas droit 1 0 pour eux 1 0 pour eux Ok ! Bon, les Capneuil qui vont... Peut-être égaliser Directement avec Roma Il va peut-être mettre une attaque Ok ! Roma qui a pris une roquette de la part de MDX Il a éliminé Smash Je retrouve un V2 Et il décale tranquillement La défense qui est pas très agressive En plus il vit toutes ses roquettes là Noires ! Ah, MDX sur la droite Il met une roquette Roma l'avait pas vu Ca va être chaud pour le joueur de Chez Capneuil De mettre son attaque Il prend le joueur dans le dos Y'a pas eu du tout l'information MDX Qui passe à côté là Et l'élimination de Noires Euh, 2 par Noires Ouais mais un décalage de 5 secondes environ Alors c'est... c'est dur Allez Smash Qui part à l'attaque Pour les Agony Il passe complètement à droite Non, j'allais Comme ça pour troll bibule Il passe complètement à droite Ah bah non il y a à gauche Allez, il fera l'escalier On va s'avancer tout doucement Mais normalement il y a entre 5 et 10 secondes de décalage Alors qu'il devra aller quoi Allez Smash Il s'avance trop doucement Il va peut-être qu'on va s'avancer tout doucement Il prend le bumper Non, il se décale tout doucement au niveau du poil Les nuits de la première élimination Sur Snake Ace 1v2 La deuxième C'est mal parti là Ils vont peut-être revenir au score Les Agony Il est tout seul Bubule, Bubule Ohlala Bubule qui s'est bump Et c'est loupé Pour les défenseurs De chez Capneuil Qui avait pris l'avantage là Maintenant Ils doivent le reprendre Snake Ace Tout à l'heure c'est lui qui a aimé son attaque Il me semble Oui À côté Capneuil Au niveau de la défense C'est rigolier À côté Agony aussi Ça va Allez Capneuil Capneuil a hit Snake Ace Tente le coup de rel Au niveau du joueur Qui prend la formation Au niveau du middle Agony Le joueur d'Agony C'est déjà replacé C'est Smash Double de la part de Smash Il va continuer Et le troisième De la part de Smash Ouais Dans cette Cap Dans cette Cap Il n'y a pas beaucoup de grosses équipes Quand même Au niveau français L'équipe qu'on retrouve pas mal Le PZ Le Web1 Qu'on avait pas vu plus longtemps IMG aussi On avait pas vu plus longtemps En cup Et le gagnant de ce match Jouera les Orcs Allez MDX Qui passe complètement à gauche Pour les Agony On va voir comment ça se passe pour lui On va voir comment ça se passe pour lui Il faudrait être qu'il passe pas pour l'instant Et il sait pas trop quoi faire là Je me rappelle que les Agony ont gagné la première map Alors les Cap Il fonce sur le bol Un peu trop tôt Il était pas capturable Et c'est fait allumer la tronche 9 à 9 C'est dommage C'était bien foncé en plus la défense C'était très très mal placé Il aurait pu prendre le pôle Mais il y a été beaucoup beaucoup trop tôt Et on est parti maintenant Avec Bubule à l'attaque Pour les Cap Noy On va voir comment ça se passe pour lui Et Bubule Au niveau du plateau Ah le décale au niveau de la grille Il aurait pu le mettre C'est dommage Il attend l'erreur de l'un des défenseurs Il ira sûrement smash là en haut Il est pas encore Non smash Il s'est pas replacé Bubule qui décide de revenir sur ses pas Ah le joueur au niveau de la grille qui a bougé Il y avait un joueur à sa gauche C'est dommage Il aurait pu lui venir un joueur derrière lui Qui l'agresse C'est MDX Bubule doit vraiment s'appuyer sur ses coups de rail là Il va renforcer les tirs Qui sous-le directement Allez il va chercher Ah il va se diriger directement vers le pôle Allez il prend le roquet 2 et 3 10 à 9 pour les Agony Et le rule limit est à 15 Je vous le rappelle Pour ceux qui ne savaient pas Et le rule de... Ah ! Merde Pour gagner une map Maintenant c'est à 9 Et non à 6 En EU c'est encore à 6 Mais en inter C'est à 9 points Ce qui est mieux je trouve Allez Noir qui décide de passer complètement vers la gauche Un joueur au-dessus qui spawn Attends Les spam roquettes Le presshot qui passe pas Le move non plus Noir qui décide de revenir au niveau du middle Il va chercher le joueur au niveau à la grille Koudrel qui est loupé La défense qui prend pas l'avantage Voilà c'est fait Snake Ace il me touche Snake Ace qui peut encore remettre Parce que c'est coéquilibre Mais des bons presshot Ah là là l'erreur Il a pas été assez réactif Noir qui va arriver vers le pôle Il manque un défenseur là Qui est pas bien placé encore Ah là c'est bon C'est bien mis au bon endroit Où il fallait Allez il commence à cap le pôle Défenseur le repousse Et Bubule finit le travail avec Proma On part sur du 10 à 10 Mais dans ce contexte là Dans ce contexte là Ça sera les Agony qui gagneront On part au monde limite Qui est de 15 Et c'est eux qui défendent en premier Donc les capes noisettes sont obligés de mettre leur attaque Pour gagner cette mage Je vous rappelle qu'ils ont perdu la première Pour l'avenir Ah dommage C'était bien pensé la Proma Proma qui va s'avancer Ah il aurait peut-être pas du tirer Qu'ils soient agressés derrière maintenant Au niveau de la lucarne Ah Proma Voilà enfin Il fait sa première élimination Et encore un joueur derrière lui Au niveau de l'arche Voilà Smash qui s'est éliminé On va se repartir sur le troisième map On dirait S'il fait pas d'erreur le joueur des capes noisettes Ah ça c'était peut-être la petite erreur qu'il fallait pas faire Non c'est bon ça passe Pour Proma Qui met son attaque aussi Et les trois joueurs capes noisettes Ont mis leur attaque Maintenant il faudrait pas prendre une attaque Maintenant de la part des Agony Capes noisettes qui doivent rester solides en défense Pour partir sur une troisième map Alors Soska tu vas sûrement devoir attendre encore un peu Soska est dans l'équipe des Orcs Allez Smash à l'attaque Pour les Agony On va voir comment ça se passe pour lui Smash qui décide de passer complètement à gauche Il a été sûrement informé Voilà il y a des prêchotes et tout De toute façon il y a Snake Ace qui donne l'information si Le joueur des Agony repique au niveau du middle Premier ride de la part de Bubu Le coup de rail qui passe à côté de Smash Là il va sûrement le mettre Ah non c'est trop tard C'est sûr Snake Ace c'est pas ce qu'il a voulu faire là Je fais éliminer Smash qui passe dans le dos La défense qu'il y a vu La défense qu'il y a vu Deuxième mine de la part de Bubu Et Bubu qui met le dernier hit Une map partout On va donc partir sur la troisième Soska il est heureux de voir une troisième map castlecs C'est vrai Ah Tant mieux Ah Neumark il dit tant mieux Castlecrrasher Ah ah, il aime papa la dingue, c'est pour ça ! Ok, ok ! T'es trop ? Trop ? Trop ? Ah ! J'ai pas repris au début ! Bon ! Allez, fallait la bande ! Ok, ils sont encore en train de parler de la map ! Alors ! Go 9-0 ! Tranquille ! J'ai droppé mon stream ! Ok, je peux pas écrire ! Ok, ouais, c'est le con ! Ah, hop ! J'sais pas si ça va marcher ! Alors, ça va pas marcher ! Ah ! Voilà ! Je m'enfile, en attendant, ok ! Allez ! J'ai la chef ! À tout le monde ! Allez ! Cap ! Noisette ! Contre... Agony ! Bubule qui attaque en premier ! On joue l'attaque ! C'est pas grave ! Une défense qui a l'air très défensive pour l'agonie ! Première touche de la part de Noir ! Bubule ! Une roquette qui passe pas très loin là ! Pour l'instant ! Allez ! Bubule qui prend une touche ! L'élimination de Noir ! Ah, il est pas très bien placé là, Bubule ! Il n'est plus capable de l'armure en plus ! Ça va être chaud pour le joueur de Capronnette ! Allez ! Décale ! Smash ! Mais ça passe pas ! Et Smash arrive à mettre la dernière roquette ! 1-0 ! Pour les Agony ! Sur cette troisième map ! Il map partout ! Ce qui semble que c'est la troisième map ! C'est ta main ! Allez ! Noir ! Qui part à l'attaque pour l'agonie ! On va voir comment ça se passe pour lui ! Il pointe sur les roquettes qui passent pas très loin ! La défense de la part des... Quatre noisettes ! Une défense encore très 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 reculée ! On voit plus trop maintenant ! Les joueurs peuvent faire jouer offensif ! Que très très défensif sur cette map ! Noir qui va se retrouver face à face au joueur ! Qui est au niveau du pad ! Ah ! Bubule qui fail totalement ! Noir ! Il prend son temps ! Deux joueurs au niveau du ball ! Le joueur toujours au niveau du pad ! Il l'a pas vu ! Ah si il l'a vu ! Il a dû s'en rendre compte ! Belle élimination là ! De la part de Noir sur Bubule ! Deuxième élimination directement sur Promo ! C'est Case ! Qui se retrouve tout seul ! Et... Qui s'est pas bien caché ! Se fait éliminer aussi ! 2-0 pour les Agony ! Ah ! Promo a attaqué maintenant ! Pour les 4 noisettes ! Toujours une défense très reculée ! Faudrait pas faire la meilleure erreur ! Et il l'a fait ! La même erreur que je trouve qu'il expiait juste avant ! La défense d'Agonite toujours identique ! A part Smash qui est un peu plus d'avancée au niveau de la gauche ! Promo qui va encore faire la même erreur ! Et voilà ! Hop ! Deuxième hit ! Faudrait arrêter quand même là ! De faire les mêmes choses ! Pour prendre les mêmes hit ! Ouh ! La roquette là ! Il est pas passé loin ! Et... Cette-ci passe ! Cap Noisette ! Qui sont pas vraiment... Hopés au niveau des... Des infos ! Tout à l'heure ils ont pris... Ah ! Ils sont coéquipés ! Après il a pris la même décale ! Il refait la même chose ! Il prend la même décale ! Deux fois de suite en plus ! Allez ! Smash ! Qui rage directement ! La défense ! Il décale sur le jeu ! Il faut être identique ! Smash qui décide de passer directement vers la droite ! Grail ! Au niveau du pole ! Qui passe pas ! Il va décaler le joueur au niveau du pas ! C'est loupé ! De l'autre côté ! Il décale pas ! Pour mettre une touche ! Le joueur décale... C'est loupé ! Ça va être chaud là ! Smash qui décide d'aller au niveau du pole ! Double hit de la part de Snake Ace ! Et le troisième hit ! Trois hits directement ! Grâce à ce face à face qu'ils ont fait ! Tête contre tête ! Bim bim ! Détend ! Allez ! On part ! Avec Snake Ace justement à l'attaque ! Après son triple hit ! Peut-être qu'il est en confiance pour remettre son attaque ! Les roquets qui passent pas très loin ! J'espère que lui va pas faire la même erreur que ses coéquipiers ! A passer par la gauche et à prendre un coup de rail ! Oui ! S'il fait la Snake Ace ! Il va avancer ! Il va se trouver face à face à un défenseur ! Il y a un joueur au niveau du pad ! C'est pas l'oublié ! L'élimination de MDX ! Retrouvant un V2 ! Le joueur au niveau du pad ! Loup aussi pas mal ! Du côté Agony ! Allez ! Il va chercher ! Smash ! Snake Ace ! Faut bien qu'il y a un joueur au niveau du pad encore ! Les deux défenseurs tous là ! Ça va être chaud ! Allez ! L'élimination loupée ! Ça va être la mort de Snake Ace ! Voilà ! C'est fait logique ! 4 à 1 pour les Agony ! Qui sont bien partis ! Pour gagner ! Cette troisième map ! Malgré qu'il n'y ait qu'une attaque d'avance ! C'est pas énorme ! Une sparte noire ! Allez ! MDX ! Il perd l'attaque pour les Agony ! On va voir comment ça se passe pour lui ! S'il va réussir à la mettre ou non ! Scooterail ! Qui passe pas ! La roquette de Promapass ! Bubule ! Toujours au niveau du pad ! Cette fois-ci il touche ! Vu qu'un point d'armure pour l'attaquant des Agony ! Ça va être chaud ! Je sais pas ce qu'il fait ! Ok ! Il va prendre le bumper qui est tout au fond ! Pour essayer de décaler le joueur au niveau du pad directement ! Mais ça va peut-être être téléphoné ! Non ! Allez ! Il va le décaler directement ! Bubule ! Bubule qui est encore au niveau du pad ! Il ouvre son coudrelle ! Bubule ! Et Promapass qui met la dernière roquette ! 4 à 2 pour les Agony ! Un match qui est quand même long ! Un match qui commence à 20h30 ! Il commence à 20h40 ! Il commence à 20h40 ! Il doit faire 50 minutes ! Ça va quand même ! Bubule ! Attaque pour les Cap-Nazel ! Directement face-à-face avec MDX ! Il met... La tousse ! Mais prend une roquette ! C'est dommage là ! Allez ! Un joueur au niveau du pad ! Il le sait ! Il faudrait pas prendre de freeze-touches encore une fois là ! À part du... Deux Bubule ! Allez ! Il décale au niveau du pad ! Il y a un défenseur ! Il ouvre son coudrelle ! Défenseur aussi ! La roquette qui passe ! De la part de Smash ! Bubule ! Il décale le joueur au niveau du pad ! Mais ça passe toujours pas ! Il arrive pas du tout ! S'il repasse middle ! Il va être complètement attendu ! La roquette ! Qui est pré-shot ! Et Bubule qui saute dedans ! On part sur une fessée pour cette troisième map quand même ! 5 à 2 pour les Agony ! Avec une attaque de différence ! Et c'est pas vraiment une fessée ! Les joueurs de Cap-Nazel ! Ils ont juste à mettre ses défenses ! Une attaque ! Et la défense derrière ! Pour revenir au score ! Comme toujours ! Mettre des défenses c'est beaucoup plus facile que mettre ses attaques ! Allez Agony ! Aux heures d'Agonny d'attaquer avec Noir ! Noir qui attend que Bubule décale ! Le coudrelle passe pas ! Il va aller chercher ! Il va le chercher ! Le coudrelle y est loupé ! Le défenseur au niveau du pal en met pas ! Il y est loupé aussi ! Ah ! Faudrait aller mettre la pression sur l'attaquant ! Mais ça n'a pas été fait ! Bubule qui descend et qui se fait éliminer ! Erreur de move là ! Snake Case qui est mal placé ! Les deux défenseurs sont très mal placés ! Première roquette qui touche ! La deuxième roquette qui touche ! Un V1 pour... Comment ça fait ? Proma ! Je crois ! Et Noir ! Qui prend la ligne ! Proma ! Noir qui prend la ligne ! Et Proma qui décale et qui se fait éliminer ! C'est dommage ! Là ! Ça commence à faire beaucoup ! Deux attaques ! Et quand on voit le score en plus ! Ça aide pas ! 6 à 2 ! Et Proma qui attaque ! Pour les Cap Noy ! Cap Noy ! Cap Noy ! Cappuccino ! Je crois qu'ils avaient pas... Les deux cas sont smash ! Qui passe pas ! Il y a un joueur en face de lui ! Il va le chercher ! Oh ! Il tire pas ! Encore une fois ! Loupé ! NDX ! Ah ! Il court dans la roquette ! Proma ! Il se fait agresser dans le dos ! En plus ! C'est l'ignation ! Encore une fois loupé ! Il prend un coup de rage de la part du défonction au niveau du pad ! Mais il a avancé beaucoup trop tôt ! Il va se le faire éliminer ! Voilà ! C'est fait par noir ! Qui est revenu du pad ! 7 à 2 ! Pour les Agony ! Qui sont bien partis pour aller rencontrer les Orcs ! Les Orcs peuvent se préparer je crois ! A part si les joueurs de chez Capitaine de Noisette font un retour de haut ! Allez ! Smash ! Qui attaque pour les Agony ! Alors comment ça se passe pour lui ? La défense des deux autres ! Je suis pas tellement fan ! A l'erreur de Proma ! Qui a cru que le défenseur reculait ! Au final pas du tout ! C'est fait éliminer ! Smash ! Qui attend ! Il cherche après Bubule ! Il sait pas où il Bubule ! Mais Bubule est là ! Il est le long du mur ! Faut pas faire d'erreurs là ! Sur Snake Ace ! Snake Ace qui doit pas faire d'erreurs du tout ! Allez ! Smash qui avance ! Bubule dans le dos ! Mets un hit ! Snake ! On met un deuxième ! Bubule va peut-être mettre le troisième ! Non ! Ah ! Il va être parti là ! Smash ! Il était bien au niveau du premier kill ! Mais là ! Il a été surpris par Bubule ! Il s'est pas déplacé pour essayer de le trouver ! 7 à 3 pour les Agony ! On part sur là ! Attac ! De Snake Ace ! Il faudrait qu'ils commencent à mettre des attaques ! Les joueurs décompensent ! Ça va être mort pour eux ! Ça sera élimination au premier tour ! Première touche de la part de MTX ! Je suis éliminé juste derrière ! Ah ! Smash qui agresse ! Mais qui touche pas ! Il touche quand même là au final ! Noir qui est au niveau du pad ! Qui tire pas ! Et l'attaquant le loupe ! Smash ! Peut-être le faire avoir là ! Non ! Le coup de rail qui a pas été tiré au niveau de la défense ! Voilà ! Il a été loupé aussi ! Ah ! Snake Ace n'arrive pas à éliminer le défenseur au niveau du Mizzle ! Faire gaffe aux joueurs au niveau du Rail ! Le coup de rail au niveau du pad et au niveau du BP qui passe pas ! Et voilà ! C'était obligé que le défenseur était resté là ! Avec un poids d'armure pour l'attaquant ! C'est tout bénef pour lui ! Il est juste à prendre une ligne et attend qu'il passe ! Allez MTX pour l'accueilli ! Il met son attaque ! Il voit son équipe s'imposer sur cette troisième map ! 8 à 3 pour l'instant ! MDX il prend une ligne ! Il attend l'erreur de la part du défenseur pour l'instant ! Elle n'est pas faite ! Tire en pre-shot mais personne n'a décalé ! MDX il décide de passer complètement à droite ! Bubule au niveau du pad qui loupe ! Mais MDX le loupe aussi ! Lourin V3 avec 3 points d'armure ! Le coup de rail au niveau du pôle qui passe pas non plus ! Ah ! Promo qui était mal placé ! Qui se fait pas sanctionner ! Il a de la chance là ! Le joueur décalé de la part du Snake Ace ! Il se casse là ! Il en veut trop Snake Ace ! Bubule qui met le Zemite ! Ah ! Il aurait dû descendre pour mettre le reste ! Là ! Il est descendu à droite ! Je sais pas si MDX l'a entendu ! Non il l'a pas entendu ! MDX le C2 s'avance au niveau du pôle ! Et Promo qui finit ! Les joueurs de Cappuccino Noisette ! Qui n'ont plus le droit du tout à l'erreur ! 8 à 4 pour les Agony ! Bubule qui est obligé de mettre son attaque ! Tout repose sur lui ! Il doit avoir la pression Bubule ! Allez Bubule ! Qui run directement ! Non il va pas chercher la décalée au niveau de la gauche ! J'espère qu'ils sont les rois du con ! Qu'il y avait un joueur au niveau du pad ! Allez il va le chercher ! Il se loupe ! Le défenseur se loupe aussi ! Elle est pas facile à faire la décalée au long du mur ! Il faut bien maîtriser ses moves ! Le coup de rel au niveau du pad ! Il est loupé pour la part de l'attaquant mais pas pour la part du défenseur ! Bubule qui a pas l'air d'être en confiance ! Là il sait pas trop quoi faire ! Le bleu au niveau du pad qui l'embête vraiment ! Là il va être grillé encore ! On va prendre la hit ! Belle élimination là sur MDX ! Bubule ! Allez ! On va prendre la deuxième hit ! Non ! Allez il va vers le pôle ! Il va pouvoir capturer le pôle ! Il faut qu'il la joue bien ! Voilà ! Bien joué ! Une erreur de défense ! De la part de Cappuccino Noisette ! Qui leur a coûté un round ! Et une petite... Un petit espoir de survie ! Mais maintenant c'est à Noir d'attaquer ! C'est lui dans son équipe qui a mis les deux attaques ! Si on met encore une l'oeil il pourra gagner ! De toute façon... C'est quand même les agoniques ils ont que des balles de match maintenant ! Je sais ça ce cas ! Tu rages ! Hé Noir ! Les coups de rel qui passent pas pour l'instant ! Il n'y a aucune toule de la part de la défense avant plus ! Première toule de la part de Bubule ! Bubule est chaud ! Noir... Qui essaye de trouver le joueur au niveau... Qui est devant le pôle ! Mais il ne trouve pas ! Noir qui décide de passer directement au niveau de la gosse ! Il y a... Promo en face ! Promo qui met une touche ! Noir qui fait l'illumination sur Bubule ! 1v2 ! Promo qui était mal placé ! 1v1 contre Snakehaze ! Snakehaze qui doit pas faire d'erreur là ! Ah ! Décale pas ! Décale pas Snakehaze ! Décale pas ! Décale pas ! Il vit ! Décale ! Je suis pas éliminé ! Et il touche avec sa roquette ! Oh là là ! Il y a eu très chaud le défenseur ! 8 à 6 ! Une attaque de différence ! Promo d'attaquer ! Si l'amé, son équipe reviendra au score ! Il reviendra de loin ! De très très loin ! Je vous rappelle ! C'est la troisième map ! La dernière ! Un coup de réel sur Smash ! Qui passe pas ! Promo qui revient au niveau du middle ! Et il prend son temps le joueur ! Comme une noisette ! Allez ! Il va chercher ! Le joueur au niveau du pal ! On pré-shot ! C'est pas passé ! Promo qui décide de revenir vers la gauche ! Il faudrait pas ! Et il a ! Prend la roquette ! J'avais dit qu'il faut pas prendre un coup de raid ! Mais il prend une roquette ! A droite ! Ça va rusher avec MDX ! MDX ! Promo qui va chercher MDX ! Et qui se loupe ! Et ça va être terminé ! A part s'il nous fait un coup de ouf ! Première élimination ! MDX qui avance et fait la décale ! Les Agony qui remportent ce match ! Et ils iront jouer contre les Orcs ! Pour le deuxième ! Allez ! On va passer à un autre match ! Pour information pour les personnes qui viennent d'arriver ! C'est la ESL Beta Cup numéro 20 FR ! Et si ça vous intéresse de gagner une clé sous Mania Beta ! Allez ! Tout en bas ! Il y a le lien Facebook ! Il y a un petit concours ! Au bout de 25 likes sur ma page ! Vous mettez un petit commentaire sur l'annonce qu'il y a eu ! Du concours ! Vous pourrez gagner une clé ! Heu ! Shoot Mania ! Les bisous ! Chut ! Mes nerfs ! Il y a encore là lui ! Il joue jamais les bisous en plus ! Allez ! T'as qu'à like du bisous alors ! Si t'en veux une ! Heu ! Heu ! Alors ! On va voir pour un match maintenant ! Le PZ contre les Twigai ! Allez ! On va lui mater ça ! Et n'hésitez pas à suivre ma chaîne Twitch ! Bien sûr ! Comme Frasthian et plus avec les EPZ, j'en ai plus dans mes amis ! EPZ contre Twigai, il est moins sur quel serveur ? Heu ! Allez z leicht, ils me servirai probable ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Bah non ! Alors les viseaux, bonne nouvelle ! Bumble, pâté ! Alors, j'ai vu que j'étais totalement... Ah ouais, mais attends, c'est normal ! Avec mes trucs... Attends, c'est normal. Parce que... voilà. Euh, c'est 60, 0, 74. Le port. Euh, 60, 74. Attends. 60, 0, 74. Mon 7, c'est pour mettre le screen là. J'ai oublié. Allez ! Zelly qui part à l'attaque pour les EPZ. On va voir comment ça se passe pour lui maintenant. Il y a 6 à 4 pour les EPZ. Première illumination de la part de Zelly. Première touche de la part de U12. Zelly qui va passer par la droite. Voilà, il accéder. Il essaie de surprendre U12. Ça n'a pas marché. U12 ne prend pas le dessus. Zelly qui revient. Il prend une roquette directement de la part du défenseur qui était au niveau de la muraille. Zelly qui va sûrement prendre le bumper pour essayer de faire le frag. Et passer. Non, il essaie de décaler U12. Ça passe pas. Et l'élimination de la part de Mahon qui était du derrière lui. Le port du Mumble. C'est 60, 0. Voilà. Hop, je te switch. Yo ! Hey. Ah ouais. Avec le 7, ça bug. Euh... Ah ouais, mais je connais pas le serveur. Je sais pas quel serveur. Je vais le ch***. Hein ? Je vais le ch***. C'est moi qui l'agre ou c'est toi là ? Hmm. Mais tu restes pas appuyé sur ton pont. Je reste pas appuyé sur ton pont. Oh ouais, il bug des fois. C'est bon. Ah ouais. C'était dessus où tu disais ? Oh non, je vais les chercher. T'as le passe par contre ? Euh, en tout cas qu'il y en a pas. Et... 7... 7, 4... 7, 5. Euh... Ouais. Ouais. Il y a un joueur. Il y a Yo2L et il est Suisse. Tu le reviens directement. Mais il est Suisse et... Oh putain. hein ! Eh SPK ! N'avis pas de long grêle qui pas... Il y a une défense pour les... Mégale. Eh SPK ! Viens reprendre le bumper. Hein ? Ah je n'entends rien ça, ça bug à chaque fois qu'on jette. SPK qui a fait une mini-unson mais qui prend une roquette en même temps. 1v2, deuxième mini-unson de la part d'SPK sur le jeu 12. Mais vraiment la vitesse, il prend une deuxième roquette aussi. Mahon qui agresse un peu, les roquettes qui ne passent pas et se replacent bien le défenseur. SPK qui doit prendre le bumper et qui se fait éliminer. Tu l'as trouvé ? Là ça devrait être bon normal. Mais je trouve toujours pas le serveur. Sinon, recherche par les joueurs. Comme je t'ai dit. En Suisse il doit pas y avoir beaucoup de joueurs, il y a Yotuel, il est Suisse. Yotuel qui attaque justement. Il prend une première roquette de la part de SPK. Le coup de rail sur Jérôme qui passe pas. Yotuel qui décide de passer au niveau de l'Algea. Le coup de rail non plus. Jérôme qui se replacent dans l'Algea. Deuxième roquette de la part de SPK. Plus qu'à pas dormir pour le joueur Suisse. Et il va mourir. Ah non, il est mis à son, mais il meurt. 8 à 6. Y'a toujours qu'une attaque de différence. C'est con qu'on peut pas avoir le nom du serveur. Jérôme qui part l'attaque pour les EPZ. Jérôme qui prend un peu la hauteur en allant au deuxième étage. Toujours la même défense de la part de SPK. Et première roquette un peu free de la part de Mahol. Jérôme aurait pu l'escu celle-là. Jérôme qui fait la décale sur le joueur au niveau du muret. La décale au niveau du vp, mais ça passe pas. Au niveau de l'Algea non plus. Y'arrive pas à attraper un deuxième frire là. Y'a un petit move qui passe, mais y'a une voix personne. Ça avance au niveau du pôle, la décale au niveau du pôle qui passe pas. Jérôme qui met un peu la pression, qui reprend sa place. Les deux joueurs sont au niveau du pôle. Ça peut faire une élimination, voilà c'est fait. Et le fail de la part d'Alex. Et la première move gagnée par les EPZ. Attends, je vais te dire le serveur au pire. Putain, je peux pas le quitter. Comme je suis en train de changer le map, je vais vite fait quitter et puis te le dire. Alors... Ça marche ! Hop ! ... 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 C'est pas d'accord. Bon, c'est quoi la map ? Ok, c'est celle-là. Qu'en se fait ? Y'a une map très très discutée. Y'a beaucoup de styles défensifs sur cette map. Très reculé, avancé. Et puis, au milieu. Mais sur la map-là, le pad y'a vraiment chic. Y'a des équipes comme Callowind, on s'y attend pas, mais qui jouent. Mais vraiment, c'est derrière les... Alors, c'est vraiment pas leur style de jeu. Ben, elle est chaude comme map. C'est... En plus, y'a de l'eau. Combien de fois j'ai vu des joueurs tomber dans l'eau sur celle-là ? Un truc de ouf. Peut-être on va en avoir un, là. C'est très drôle. J'aime bien quand les joueurs tombent dans l'eau. Ils ragent à chaque fois. C'est ça qui est drôle. En fait, elle est un peu... Que... Ton bouton a bug. Tu peux les donner comme un gros bord. T'as dit quoi ? Le début, j'ai pas entendu ton bouton a bugué. Ah, ça va quoi. Tout le monde est dangereux de moins, quoi. C'est sérieux. La position au top, là, sur les... Peut-être tu peux les donner les défenseurs comme un gros bord. Et en fait, tu joues là-dessus. Hum. Hum. Allez. Jérôme. 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 Jérôme qui a fait bien son taf, là. Il a la position assez avancée pour mettre la pression sur l'attaquant pour l'empêcher de... Trop de pixel shots. Ça va, quoi ? Les gens, ils m'ont qu'ils venir. Allez, SPK. On dirait Thomas. Bah, deux rails de la part de Mahon. Et il va mourir, là. C'est où Mahon ? Mahon qui s'avance. Là, il n'a pas le support de ses coéquipiers, par contre. Moi, ils font vie. Jérôme de visite. Il court, quoi. Ça peut faire... Ça peut être l'erreur. SPK, ça peut être changé, maintenant. Une active gratuit, c'est jamais top. À part de la défense. Ouh. Je pourrais le couper, là. Dommage. Et la roquette, il court dedans. C'est dommage, la main, il s'est un peu donné. SPK, il avait toute la map pour lui, mais... Est-ce que tu as vu l'attaque que Yotwell l'a mis sur Castle ? Tu l'as vu ou pas ? Elle a été assez magique comme attaque. Non, je ne l'ai pas vu. Mais par contre, je ne t'entends pas sur Mumble. Je ne t'entends que sur le stream. Tu ne m'entends pas sur Mumble. Bah tiens, commente, je vais regarder mon problème. Je ne t'entends pas. Allo. Allo. Allo, allo, allo. Allo, allo. Allo, allo. Pourtant, tous les montrent sur Mumble. Ah. Pour moi, tous les montrent sur Mumble. Toujours rien. Attends. Attends, je fais des petits réglages. Bon. Jérôme à l'attaque pour mes E.P.D.L. et directement Mahon qui est au niveau du pad. Tu ne l'auras pas ? Ah, merde. Et là, tu m'entends ? Vas-y. Allo, allo. 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 Allo, toujours rien. C'est pas grave. Moi, tu t'entends. Allez, Jérôme. Qui a pris un hit de la part d'Alex. On va voir comment ça se passe pour lui. Jérôme qui avait le temps. Il a vu le temps. Il faut que je cap. Mais il avait quand même le temps. 15 secondes. Ça frague largement. T'as des coupures quand tu perds. Attends. C'est peut-être ça qui est pas bien réglé. Attends, je vais essayer un truc. Là, je t'entends sur Mumble. Là, tu m'entends ? Il est temps. Ah. Il est temps. Allez, Alex. À l'attaque. Pas encore prédite de la part des défenseurs. On va voir comment ça se passe pour lui. Première hit qui a été mis par Jérôme. Euh, deuxième. Alex, il fait la première elimination. Il prend le deuxième hit. Et le troisième de la part de Jérôme. Jérôme en général qui est solide en défense. Et là, il le prend encore une fois. Allez, Zélie qui part à l'attaque. Pour l'EPZ. Il couvrait directement contre Alex. Alex qui est bien sur retard. Il a une petite touche. Là, c'est le gros point de la map en fait. C'est que Zélie, il a plus qu'à zoner les défenseurs. Il peut pas faire grand chose. Malheureusement. C'est le gros point. Il y a pas tellement d'informations. Oh, la chatte. Un pôle à l'ambiance. Zélie a que à prendre de l'auteur. Il a tiré à travers le pôle. Ah, mauvais moment. Je crois pas que Zélie va le mettre. Il a le droit. Il y a pas l'air d'être entiant. Oh, t'es chaud, t'es chaud. C'est pas passé loin. Mais bon, c'est quand même badé sur la chance. C'est pas né du défenseur. S'il attaquant l'autre place CRL, tu peux pas faire grand chose. J'ai dit, quand il est tombé, on le voyait, il y avait pas l'air très à l'aise. Il n'y a rien qu'à avoir. Manque d'expérience. Ça viendra. Ouais. T'avais droit en jouant. Allez, deux-trois. Il a sauvé son équipe d'une attaque le plus tardant. On va voir comment ça se passe. Et les joueurs des trucs qui méritent ont tous les trois trois points d'attaque. Allez, deux-trois. Non, c'est lui qui te met le hit sur Jérôme. Pas le tirer tout le monde du coup. Ouais, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Là, ça va être très dur pour la dernière fois. Ça, c'est quasiment possible. Si Yotowel est en peau et il se passe rien pour rien. Ça va être très cool sur le toto. En plus, l'hiping, là. Alors... J'ai essayé de lui faire croire qu'il passait par derrière le pont. Mais au final... Ça ne servira à rien. C'est parti. S0000. pour l'épée de l'épée de l'étoile qui donne la vente à son équipe l'arrivée à quatre mètres à l'especteur à l'extérieur à l'arrivée l'application 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 la défenseur en plus il faut qu'il fait un petit rocette c'est pas ce type de rocette j'aime que je parlais le coudrelle qui passe à côté l'application c'est ce qui prend son temps il a raison complètement raison et voilà alors là il a expliqué un petit peu de réussite quand même parce que les défenseurs étaient en face de lui il avait juste à se prendre un rail il était en l'air en plus mais le défenseur sur l'arrivée a fait c'est le défenseur sur l'oreille il le loupe pas il meurt quoi c'est du toile derrière il met une roquette en mettant la pression c'est dommage c'est quoi le concert défenseur c'est 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 un peu trop gourmand c'est ça Mahon qui attend que les défenseurs agressent mais ils n'ont pas l'air de y aller et la touche de SPK Jérôme qui met encore une fois la pression ça marche Mahon qui va souvent passer oh non il va prendre de la hauteur les défenseurs à côté de lui aucun des deux prend l'avantage là mais c'est chaud ah ouais c'était imposé Jérôme qui met toujours la pression la de ta position c'est une position clé sur cette map il a joué assez bien l'attaquant qui arrive pas à pouvoir prendre des in il y a il est coéquipé de Jérôme ouais il est toujours embêté quoi et les EPZ sont venus au serve oh c'est l'attaque des SPK tout avant je l'aurais qu'il pas du passé loin là allez Opad ça passe pas c'est quoi d'essayer hein ça coûte rien d'essayer ouais bah là ça passe j'faut que de toute façon il y a un peu de réussite aussi j'faut pas se mentir ouais Jérôme faut pas qu'il traîne ici faut qu'il aille donner les défenseurs faut qu'il change sa position pour les empêcher de piquer Bopo au moment où voulu mais il a pas l'air de vouloir le faire faut pas qu'il perde le temps il faut aller déranger le défenseur Bopo là pour le faire rotate c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait ah dommale il faudrait qu'il se concentre sur Alex Alex il est pas très bien placé s'il tue Alex après il aurait pu le cap le pôle ah dommale ouais exactement et là il va prendre les 2 ah non ah il a 3 points d'armure et non et oui il y a un défenseur qui a backup un peu trop tard c'est pas vraiment de sa faute parce que Jérôme a réussi à le zoner et du coup il avait pas un très bon angle pour jouter ses roquettes et Jérôme en a profité 1 6 à 4 et on ah on reboot la map comme c'est du MR9 c'est vrai alors quoi toi qu'est-ce que t'on dit du MR9 ? bah c'est l'avenir dans le MR6 ça pourrait même plus exister quoi enfin quand on a joué un MR9 en match officiel sérieusement à niveau correct ça fait la différence quoi il y a plus les matchs surprise où on se prend un round d'attaque on est dégoûté et le match il est terminé quoi ça se passe plus comme ça après ben oui il m'a dit la même chose hier au moins c'est moins random c'est un mec il va avoir de la luck il va mettre une attaque de ouf sans faire du tout bah c'est même pas un qui sont random mais c'est aussi par exemple quand tu joues contre une team meilleure que toi avant tu savais que tu prenais un round d'attaque c'était fini parce que c'est compliqué t'avais plus beaucoup de marge de manoeuvre et maintenant t'as quand même un petit peu de temps de te remettre donc c'est à double tranchant c'est quand même mieux en général ouais c'est sûr ouais c'est sûr mais après si le match de le mettre en MR9 en U ça va être juste le timing pour les cups quoi il sera sûrement limité les slots bah il faut mieux limiter les slots et avoir dommages de qualité plutôt que d'avoir des slots des autres je pense et Zely qui met W avec c'est la place c'est toujours pareil c'est Jérôme qui met la position dans sa position et du coup l'attaquant il peut absolument pas travailler les deux autres défenseurs et du coup il se sent obligé de garder un U sur Jérôme il n'arrive pas à faire les frags il n'arrive pas vraiment à comprendre qu'il faut qu'il se focus sur Jérôme j'espère qu'ils vont qu'ils vont le comprendre au bout d'un autre à l'aide à l'aide à l'aide à l'aide il va être au final il descend voilà il va aller prendre la hauteur normal même pas il est en confiance là Zely quand même il a raison il a temps il garde ses points de vie il va rechirer dans un moment ce qu'il faut faire de toute façon voilà il y a le 12 qui était obligé de toute façon en CS on pourrait penser que il y a eu une erreur de bouger comme ça mais il n'avait pas le choix avec des défenseurs avec trois points de vie qui étant évidemment il faut le capturer il ne faut pas le laisser faire surtout s'il n'y a pas l'information c'est quasiment possible pour un coup d'avoir et 2-0 pour l'EPZ l'Etoile qui doit mettre son attaque sinon c'est un qui perdra cette deuxième map et donc le match il passe directement au fond ça c'est pas très bon ça c'est direct au fond il prend un rail de la part des SPK il monte il va décaler le coudrelle qui passe pas des deux côtés l'Etoile qui fait un petit peu le fou là il s'en est rendu compte si l'Etoile il n'y a pas réussi à le faire il est un peu loin il est fort sûr qu'il a lâché sa position en rail et il n'aurait pas dû lâcher sa position en rail c'est peut-être leur coûté le room il va passer il va peut-être le faire se prendre dans le dos voilà une belle roquette de la part de Zeddy elle est une nation de SPK le coudrelle qui facilite à côté au niveau du pôle l'Etoile qui essaye de bouger il se passe pas loin mais ça marche trop il y a un tour à sa gauche là elle va faire la petite dépassion l'Etoile à gauche oh dommage ça passe vraiment pas grand chose allez dis pas non ça passera pas et les EPZ qui gagnent ce match bon on va regarder pour un autre match maintenant alors les EPZ qui vont jouer contre les Night Storm je sais pas qui c'est tu as l'arbre s'il te plait ? non Impressive, dose, hypnose, shadow tu peux drop le lien s'il te plait ? oui ah si si oui je connais deux noms c'est une équipe modeste disons modeste ? comment ça ? ils ont pas de grandes ambitions mais ils sont pas mauvais non plus ok 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 alors on a les Agony contre les Orcs les Taks qui sont déjà pas assez les Baikets contre les 4 Moves il y a pas beaucoup de grosses équipes aujourd'hui attends c'est quoi ? non mais en fait le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de tourneaux ASL et il y a tout le monde qui est dispersé du coup il y a ton l'ajust aussi aujourd'hui je crois je sais pas ok je crois bien les IMG qu'ils ont perdu contre l'Evocate IMG, Naka, Drassen, Anouska, Seed là ça veut dire qu'ils étaient Naka, Anouska et Seed c'était la deuxième line-up ? ouais la deuxième line-up alors on va voir les Web1 qu'on evocate Web1 pour moi Web1 c'est la grosse déception des des ESWC je pensais pas qu'ils allaient se faire défoncer en pool ah moi je t'aurai pas dire bah en fait le jour où il y a eu le Shotsmanias à jouer moi je repartais de Paris en fait alors j'ai pas j'ai tellement suivi le tourne ensuite mais on a eu parce qu'on les avait joué un petit peu en Pryk et individuellement ils sont pas mauvais enfin ils sont pas ils méritaient pas le top 4 en pool je pense c'est pas une aussi grosse surprise que Pyrogène ou 3D Max par exemple mais je crois ils méritaient pas leur top 4 en pool les Web1 il y a qui les autres ? non il y a Mayam je crois correct 2fram 2fram ah ouais le dernier c'est Kerem on ne sait pas ok bon on va sûrement suivre le match là alors le serveur bah je te droppe les infos pour éviter qu'il y a 50 000 personnes qui viennent dessus hop il te droppe sur tes... sur ma pelle hop il te droppe sur tes... sur ma pelle hop je suis rapide oui il y a de les 7-5 là oulala on a loupé du... on a loupé de l'action 7-5 en faveur de... non ? ah ouais ? je sais pas c'est... il y a Pixen il y a Pixen il y a Pixen il y a pas rien et c'est Mayam avec deux attaques qui carry pour l'instruction d'équipe en terme d'attaque alors on pourrait dire carry parce que les gens ont trop tendance à avoir l'attaque mais à la défense c'est pour moi beaucoup plus importante et euh... à ce niveau là c'est Greg 2Fram voilà et là c'est Greg 2Fram qui carry euh... car il n'est pas loin non plus quoi certes entre les deux c'est équilibré allez Pixen ah dommage je suis bien tenté ce qu'il a fait c'était la seule solution de toute façon il aurait pas eu le temps de... ou l'énergie en tout cas de tuer de se défendre tenter le tout pour le tout ça passe ou ça casse ouais tout à fait d'accord alors Greg 2Fram 8 à 5 pour les wave 1 c'est clair qu'on a monté il manquait une petite partie du match c'est dommage hop moi la première ça va encore allez allez Greg 2Fram qui attaque pour la map déjà ouais pas de la map défense très standard là ouais ouais c'est ce que t'allais te signer ah tu fais des mots tu fais des mots même plus qu'il a fini c'est là qu'il a voulu sauter dans le trou un peu tôt ou un peu tard c'est le même point de vue pfff c'est normal ça bon Greg qui a loupé un petit coup là il a un peu passé quand même là un V1 point de vie très compliqué d'attaquer là c'est défenseur sauf tôt il la serre pfff c'est pas loin et il n'y arrive plus ouais c'est une situation quand même très très compliqué là pfff j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié de me faire j'ai oublié de me mettre le bon screen le bon screen pfff pfff ah oui ouais hey yo twelf j'avais mis un hey yo twelf t'es modérateur alors fais pas le camp c'est assez bon je sais pas si j'ai préféré que modérateur pfff Swift moi je l'aimais pas quand j'ai joué celle là en fait c'est c'est une map que bizarrement les joueurs qui jouent avec l'écran au toilette piquent hein ça m'étonne pas parce qu'en fait avec l'écran violet et les persos verts tu vois tu sais complètement cheaté la position soit du pad soit quand t'attaques pour tuer le mec au pad c'est trop facile et je ne le savais pas et j'ai découvert que depuis que je sais que les gens jouent avec un écran violet et les persos en vert comme par hasard ceux qui jouent avec ça ils piquent cette donc ça ne m'étonne pas parce que du coup la map est complètement un broken avec ce système parce que tout l'intérêt de la map c'est de savoir travailler le pad que ce soit niveau défensif ou offensif et si tu jouais avec cette config c'est complètement cheaté donc du coup ça casse un petit peu la map alors j'espère qu'il y en a aucun qui joue avec ça là moi je l'ai vu au GLWC au début je me suis dit mais c'est les écrans qui buggent et puis au final quand tu vois à travers les armes tu dis ah nan c'est juste n'importe quoi quand tu joues contre une équipe avec une équipe comme ça tu te fais défoncer quoi tu peux rien faire tu te fais défoncer sur le pad ou l'inverse après voilà quoi c'est le cas graphique cette map a montré un petit peu le problème du jeu c'est que tous jouent sur des coups de rail c'est à dire que si l'attaquant n'arrive pas à tuer le mec sur le pad tu peux rien faire et si t'arrives à tuer le mec sur le pad bah t'as gagné donc tous jouent sur le pad en fait sur cette map en attaque surtout si j'ai envie de jouer non mais là en général ils font tous la même chose les attaquants ils essaient de mettre 2 ou 3 coups de rail sur le pad et voilà dès qu'ils voient que ça marche pas ils essaient de changer de solution donc avec tout frappe il est bien sévère il va peut-être faire la décale au niveau du pont même pas au niveau du pad ça loupe fixer une fois assez 3 qui nous mettent à droite ah j'ai loupé c'est la part de l'attaqueur ouais c'est très compliqué d'attaquer quand le défensement c'est de position là voilà voilà ah il me l'a pas encore on est obligé de regarder partout si on veut en tuer on est obligé de sauter on se prend du pre-shot c'est c'est infâme c'est infâme on peut le dire le truc en fait c'est qu'il faut décaler le plus rapidement possible du bord au niveau du pad et après t'es bien mais c'est pas le truc c'est pas que t'es bien c'est tu le mec au pad t'as gagné le room quoi c'est à part si les deux autres défenseurs font un truc de haut quoi ouais le mot allez fixen qui attaque pour les vocates on va voir comment ça se passe allez on va peut-être faire le petit move enfin il y a un peu long froid ah nan il ouvre son coup de rail là il est pas bien du tout non là il est très bien moi j'aurais pu tout le comprendre non s'il avait pas sauté c'est pas bien non s'il avait pas sauté c'est pas bien s'il avait pas sauté s'il était pas sauté s'il avait pas sauté qu'il s'était pas pris le coup de rail il aurait tué le défenseur beaucoup plus vite il aurait pu bike eux c'est pas le cas c'est pas le cas c'est pas le frac sinon ben t'es mort allez KAN toujours pareil il essaie de tuer le pad ohlala loupé de la part de KAN fixen toujours au niveau du pad il s'en posait du pad je crois ah ouais il descend KAN qui va chercher un défenseur j'ai loupé il faut pas pour l'instant il a choisi la bonne solution fixen s'est fait liminer ah c'est parti tu le laisses voilà j'allais dire on le crack qui a un petit problème au niveau de tes niveaux difensifs positionnés parce que c'est dommage ok les clacs sales ok les clacs sales petite défense perdue pour deux raisons la première c'est que fixen reste beaucoup de temps au haut de la petite remplie il aurait pu drop tranquille pas besoin de mettre de la pression à ce niveau là et la deuxième c'est le défenseur sur le poteau qui s'est pas décalé derrière ah il se croyait safe mais pas du tout et là on a ma yams qui est bien récid un coup un coup un coup un coup c'est à double tranchant parce que si ils puissent voilà c'est une pureté tout petit peu rapidement ils peuvent plus rien faire les défenseurs vraiment plus rien oh la la 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 défense qui fait une erreur aussi ah il avait timé mais ça a pas marcher ouais qu'il me pose chaud quoi c'est qui avec ce bête ? c'est Livzu il faudrait que je sais pas où je peux le mettre je peux le mettre ah ouais c'est Livzu j'suis anonyme chuuut alors attends j'ai une petite idée on va passer on va passer on va passer alors Myams qui est le premier à se décider à aller derrière la map c'est pas trop tôt j'ai envie de dire ouais ça c'est mieux j'y le savais parce que Myams y aller directement du coup les défenseurs ils se sont dit qu'il y avait baleine sous gravillon ils ont tout de suite checker le diaf derrière Il n'y a plus qu'à sauver son équipe là, il ne s'est pas passé loin parce que le défenseur Royal on ne sait pas trop ce qu'il faisait, il ne savait pas trop quoi faire non plus, il était perdu sur ce rail, il ne savait pas s'il fallait descendre ou pas, c'est normal avec la position où il était par rapport à l'attaquant, c'est très compliqué. Il est content, il est encore bien agressif là, une roquette directement. Ah la craque, il n'est pas bien du tout. Bah écoute, ça dépend de son aim. A part s'il met 3 coups de rail. Parce que là il a zéro pression, là il a juste aimé de serrer, c'est facile mais est-ce qui va réussir ? Non. Ouais pour l'instant, ça passe pas. Eh, ça ne passera pas. Euh, yo, en bas de la chaîne Twitch, t'as les liens YouTube, etc. Attends qu'à cliquer dessus, et peut-être. Ouvrez vos lieux, bordel. Allez Greg, deux frames qui attaquent. Pour les Wave 1. J'avais même pas vu en fait. Aucun frag sur le pad de fée pour l'instant. Non. Ouais, qui est pas de dire à droite le coudre reste à lui. J'aurais jamais dû louper ça, louper ça. Même plus qu'il serait très très mal placé là. Crack qui décale au même moment. Qu'est-ce qu'il est éliminé ? Un coup de pad gratuit qui est pris par Greg. Vixen qui descend du pack, il n'irait descend que le pied. Mais là, il va pouvoir qu'à applaudir les attaquants. Oh ! Oh, l'erreur de Greg. Greg tout frappe, il avait. Il a voulu jouer Grady, il avait voulu prendre les défenseurs pour leur back-up, alors qu'il avait juste à sauter derrière le poteau. Ouais, ouais, j'ai pas compris pourquoi il restait en plein milieu. L'erreur du joueur de chez Wave 1. Bah c'est pas forcément une erreur, c'est surtout un choix de possibilité. Soit à attendre les défenseurs qui se montrent pour les tuer directement, soit à sauter derrière le poteau. Sachant que c'est toujours un risque si les défenseurs arrivent à trouver le bon angle. Tu peux te faire tuer pour rien. Mais euh... Ah mais là c'est dur de prendre double vite comme ça veut. Allez, Vixen ! Vixen ! Ça passe pas ! Il va en reprendre un dans les fesses, voilà. Il va en reprendre un, voilà. Et le dernier. Voilà, c'est fait. Assez rapide là. 5 à 3 pour les Wave 1. Kan qui part à l'attaque pour les Wave 1. On va voir comment ça se passe pour lui. Kan va décaler le joueur au pad et c'est lui qui prend la vente à... Ah enfin ! Enfin ! Malgré une tool de la part du défenseur Kan fait un kill sur le pad. Mp qui est pas bien placé là ! Qu'est-ce que c'est pas sanctionné ? Voilà, ça c'est la raison normalement pour laquelle on est censé gagner une fois qu'on a mis le kill au pad mais... Ça manque d'im ce soir et du coup ils arrivent pas à concrétiser. Ah là là là, en toute l'erreur de la part de Kan qui s'est un peu enfermé les défenseurs. Pas pour le rusher ! Maintenant ils commencent à le rusher, ils loupent toutes leurs roquettes ! Ah, Mp qui a pas vraiment... C'est son coéquipier qui s'est éliminé. Moi j'ai dit bien fait. C'était quand même hyper brouillon comme au Runder. Mais surtout, la défense, j'ai pas compris, le joueur il est bloqué dans un coin. Pourquoi ils vont pas le rusher ? Même l'attaquant ! Quand il est passé à droite, il aurait pu tuer directement le mec entre le petit couloir qui est entre la petite montée et le mur. Ils ont aucune excuse, toute façon là il y a l'attaquant qui a fait un gros fail d'aim sur le défenseur qui était en haut. Mais toute façon, s'ils avaient gagné le rune c'était un peu du vol. Ah mais j'aurais pu le gagner justement ! Ils auraient pu mais ils ont. Et Kan qui met la première roquette sur Mp, Mp qui va décaler toujours au niveau du pad. Ils veulent faire tirer. Mais pour l'instant, le défenseur qui a tiré, qui s'est loupé l'attaquant aussi. Là il est pas bien positionné, Mp, pas bien du tout. Il fait la décale, il se loupe, le défenseur aussi, il prend une deuxième roquette, le coudre est au niveau du raid. Il fait une élimination. Mais Greg de Fram, fini le travail. Mais ils savent plus quoi faire là, ils se lancent en plein milieu de la map alors qu'il y a toujours un joueur sur le pad. C'est impossible de gagner dans ce cas là. Les deux défenseurs qui sont pas sur le pad ont juste à tempo à se cacher et le mec est sur le travail quoi. Donc euh... Mais ils sont mad contre la map là. Et Locate. Bah c'est pas sur la map qu'il peut être mad, c'est sur leur aim. Quand on n'arrive pas à qu'il le mec sur le pad c'est qu'un petit souci quoi. Mayams cette fois-ci lui fait pas d'erreur et élimine directement le joueur au niveau du pad. Mp qui est pas bien placé là, ça va réussir à descendre. Il faut pas passer loin quand même là. Allez, Mayams qui va chercher les défenseurs. Un jour au niveau du pôle il y avait pas vu le bon bump là de la part de Craig. Oh la la. Mange de patience, il a voulu terminer. Voilà ce qui arrive. Un peu de réussite quand même sur le bump, bah faut le dire parce que là il était beau. Le bump qui a donné la montage directement après la défense quoi. C'est abusé. Craig. Jourlais et mon caïd. Il y a un défenseur sneaky là il l'a pas vu. Je crois qu'il l'a vu. Derrière lui il y a un défenseur. Ah voilà il est vu maintenant de toute façon. Crack il va chercher Mayam. Dis-nous son coup de raid. Tant de toute façon on va prendre des rockets dans les fesses et on prend pas. Mayam. Nan c'est plus. C'est... Non mais il est mort ou est. Il est mort ou est. Il est mort ou est. Ah le fail de la part de les W1 là. Les W1 là. Je comprends pas leur choix tactique de vouloir rush à ce round là. Ils peuvent vraiment... Ils ont l'avantage. Deux attaques. Ils peuvent... Deux attaques. Ils peuvent... Et... Voilà. Heureusement qu'ils ont un break d'avance parce que... Enfin niveau choix tactique c'est pas terrible. Ils pouvaient juste continuer leur défense sachant qu'il y a aucune attaque qui a été mis. C'était... Il y avait aucune raison de changer. Hum. Ah. Mais... J'ai pas compris hein. Maintenant les... Les joueurs des vocales peuvent revenir. J'ai même plus qui c'est qui a gagné la première map. Ouais W1. Ouais W1. Eh W1. Qui va jouer. Je joue au niveau du pad. Je le loupe. Mais Fixin qui est pas très bien là. Ouh. Il arrive à se casser. Tout juste le move. Pour prendre... La hauteur est totalement loupé. Allez on recommence. Oh. C'est un peu arrière. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ça va. Faction est minée. Un peu qui met la pression. Qui se fait le miné derrière. Ah. Quand c'est ça. Faudrait le faire à deux. Des actions comme ça. W1 qui est loupé. Ficin qui est au niveau du pôle. Un contre un. Deuxième roquette. Plus qu'un point d'armure pour l'attaquant. Défenseur qui loupe ça. Roquette. Et il ne joue pas la deuxième. Et 6 à 7. Les vocales qui n'ont qu'un point d'attaque de retard. Et Fixin qui carry un peu la défense de son côté aussi quoi. On se défense pour lui. Allez. Fixin. On se défense pour lui. On serait chaud pour une troisième map. De toute façon. Je crois qu'on est déjà au. Pour les deux minutes je crois. On est déjà au deuxième. Alors. C'est pas vrai. Il n'y a plus ou moins qu'un. On va faire un. Allez Fixin. Il décale tranquillement au niveau de la grotte. La première élimination. Sur Mayams. Il y a toujours le joueur au niveau du pôle. Normalement il devrait descendre. Il y a encore au niveau du pôle là. C'est pas la meilleure pôle pour Greg. Un Fixin. Il prend pas de hit de la part de Greg qui était au niveau du pôle. Deuxième élimination. Un V1. Pas droit à l'erreur. De la part du défenseur. Mais ça passera pour l'attaquant. L'attaquant. C'est Fixin qui réussit à mettre sur une. Malgré une grosse erreur offensive. Il a laissé le joueur au. Deuxième élimination. Descendre tranquillement. On dodge le rocket du. Le jeu est là. Le webboon. Le webboon en a profité. Le F. On est Wockay toi. Et j'ai pas compris aussi pourquoi le joueur qui a mis un coup de pad a pas mis un coup de pad sur l'attaquant qui s'est passé. Fixen, première touche. Kan qui croit qu'encore une Fixen est en haut, Fixen qui est mal placé là, ça arrive, il va faire le tour même plus aussi. Faudrait descendre dans les cas là. Un coup de raid sur Krag. J'ai l'air un peu surpris d'avoir tué quand même. Un V1 pour Fixen, le défenseur de l'équipe il met le deuxième hit, un V1 avec un point d'armure, de sa côté il saute. Rocket Jump bordel, oh la la. Y'a pas beaucoup de monde qui le font des Rocket Jump quand tu regardes au niveau... Pardon oui. On va dire au sub-top, on va dire. On va dire comme ça, on va dire comme ça. Bah c'est un move hyper situationnel de toute façon donc euh... Mais ça peut te sauver la vie, comme là il l'aurait fait, il aurait pas sauté, il aurait peut-être été... Il peut te sauver la vie mais ça peut te tuer si l'attaque en est conscient donc euh... Bon bah. Le dernier round est assez rapide. 9 à 7 et le Web1 passe le tour. C'est une méthode qui motive. Il canne cette fois qui carry. 100% là. Comme quoi, chacun son tour. C'est pas simple que je voulais faire. Hop. Hop. Alors. Voilà. Hop. J'ai fait mes petits trucs que je voulais. Comme ça les gens ne demanderont plus avec qui je suis. Alors. On va regarder l'arbre. Et c'était les quart de finale. J'étais à côté de la plaque. C'est pas grave. Bon. Les Evocator. EPZ contre Nightstorm. Baking contre Formmove. Tox contre Orcs. Les seuls qu'on a pas stream... Bah que j'ai pas stream. C'est les Tox contre les Orcs. Ça te dit ? De Parle ? Bah je ne les connais pas mais pourquoi pas. Alors. Euh. On va essayer de trouver. Je ne sais pas si j'ai un des joueurs dans la mine. Euh. Non. Je crois pas. Feu. Alors. On va chercher après les joueurs. Alors. Orcs private. Hein. Et normalement il n'y a pas de... Ouais c'est bon. Il n'y a pas de pinceau. Et au fait je le rappelle. Yo Fixen. Dommage pour toi. Le rappelle pour ceux qui sont intéressés. Il y a une clé bêta à gagner au bout de 25 likes sur mon Facebook. Alors pour participer c'est tout le simple. Vous likez. Vous commentez le post. Et si vous avez de la chance vous pouvez en gagner une. Si vous n'avez pas de chance c'est mort. Vous en gagnez pas. Allez ! Alors. Ok voilà. Les orcs qu'on te détoxent. Ca commence que maintenant. Allez. Un à un. Aucune attaque de deux côtés. Tu rejoins. Ou t'es là. Ou t'es là. Ou t'es là. Deux secondes. C'est quoi le serveur ? Euuuh. Orc. Et tout. Putain. Tout comme ça. Orcs. Je suis là. Allez. Suite. On se retrouve en 1v1. Face. Asoska. Asoska qui m'a hié. Et on profite pour en mettre un deuxième. 1v1. Avec un poids d'armure. Suite. Il prend de la vitesse. Il arrive pas à mettre le dernier coup de rail pointante. Toujours pas. Et il prend la dernière roquette. Allez. No. Qui part. Pour les orcs. Et encore sur Swift. Aucune attaque des deux côtés. Ah. Ok. Ils ont mis dans le. Ah. C'est ça que je veux dire. Degré premier raid de la part de Ludo. Deuxième. Et. Ah. Le bumper qui a bugué. Et le troisième. Le bumper qui a totalement bugué. Ha ha. Alors. Les équipes. Côté. Toxt. Il y a Ludo. Heu. Harap. Et. Suite. Côté Orcs. Côté. La plateforme. Soska. Et Nao. Non. Là ça me fait penser à. Ouaiiii. Petit moment de salut. C'est pas grave. T'es pas grave. T'es pas grave. T'es pas grave. T'es pas grave. Raph. D'attaquer. Soska. Qui est complètement à l'ouest. Il s'est éliminé. Ah. Fixé. Nihal. D'ai'il caca y né. C'est tout. Exactement. Allez Harap. Qui est en un. Fait deux. Avec toujours ses trois points d'armure. Dessai de passer par la petite glotte. D'avoir été déjà. Placé pour défendre. Correctement. Allez. Il décide de s'avancer. Que l'accélérateur prendre de vitesse. Ça passe pas. Première roquette. De la part de Nao. Deuxième roquette ! J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il fait là ? Je sais pas. Je crois qu'il a oublié qu'il fallait capturer le poteau. Ouais. Non, car il se dit qu'il la pète après. Trois à deux pour les Orcs. Eh, Platernity, il prend de la hauteur, il prend un huit. Platernity, on voit un Français qui vit en Allemagne. Intéressant. On la voit pas beaucoup. Non, j'en ai deux avec moi. Ah non. Des Français qui vivent en Allemagne. On la voit pas beaucoup. Ah, le coup de rec est loupé. Platernity. Ah là, l'erreur, l'erreur de Ludo. Elle a été vue à 15 millions d'années-lumière là. Et en plus, il y a un défenseur qui est mal placé. Côté Tox. Je sais pas ce qu'il va essayer de faire. Ah bah là, il va aller directement au niveau du pôle pour le cap. Voilà, il a gagné le rôle. C'était obligé. Ils sont sûrs. Je n'ai rien à dire. T'as rien à dire par rapport à quoi ? Est-ce que c'est des gros Lars ou c'est pitoyable ? Non, c'est pas ça, c'est rien de spécial. En fait, on voit surtout des runes gagnés parce qu'il y a des erreurs défensives. Donc, des grosses erreurs défensives, je dirais. C'est dommage. Pour info, FixNIMG, c'était la line-up 2. J'avoue. Alors, calme-toi ! Allez, un nucléus qui touche pas la roquette. Ah, il a mis D8. Comment il a fait ? Parce qu'il est sorti. Ouais. Mais là, pour lui, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Tu rigoles, mais là, s'il avait pas failli son jump, il aurait pu capturer le pote d'eau. C'est vrai. Mais le jump, ça l'a fait monter en l'air plutôt que transforcer, quoi. C'est quoi le... Ouais, c'est IMG line-up 2. 5 à 2 pour les Orcs. Ça se déroule pour l'instant. Lido au niveau du pad, qui met une touche. Bah, qui déroule, quoi. C'est pas vraiment ça. Y a qu'une attaque de différence. Allez, Soska qui fait le move, qui le loupe. Un beau petit move loupé, ça. Y a un joueur en face de lui. Il va aller chercher. Y a lui, il a stamina pour... Harap, qui se fait éliminer. Soska qui le loupe encore son move. Y a personne du haut du pad. Il le savait, de toute façon. Là, il y a des fonceurs qui sont pas très bien, quand même. C'est ça. Surtout qu'il faut rien. Ils ont pas envie d'en dire qu'il est mort. C'est mort, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Il saute. Ah, il a sauté trop tôt. C'est mort. Trop bizarre, là. Je sais pas, le pôle, il s'est pas déclencé direct. On aurait dit, il y a eu un petit temps d'attente. Non, mais il s'est mis... Enfin, voilà, c'était la même situation que tout à l'heure que t'as dit que c'était pas un très bon choix. Mais là, s'il avait fait le move, il devait rester en train d'attendre les défenseurs. Il aurait gagné une rune. Ou de les sauter derrière le poteau. Là, les défenseurs sont revenus quand même assez vite. Ouais, de toute façon... Il est perdu. Il est perdu, hein. 5 à 3 pour les Orcs. Pour un point d'attaque d'avance. Ah, dommage, j'ai arrivé un peu trop tard à la suite. Voilà des cas, il y a personne au niveau du pass. On aurait dû ouvrir une tool depuis longtemps, mon cher. Beaucoup de rail, là, pour ce cas. Il était mal placé quand même. Celui-ci a pris le bumper, faire la décale au niveau de la hauteur. Mais il est déjà descendu. Tout le reste, on a hockey loupé. Il aurait dû attendre un peu pour le mettre, à mon avis. Ah, il va s'avancer vers le pôle. Poules et ses capes directement. C'est alternifié dès le niveau du pôle. Un hit, deux hits. Il va se faire pousser. Et le troisième. Bien défendu, quand même, là, de la part des Orcs. C'est 3. C'est 3. C'est 9. Ok. Bon, bah, ça promet. Allez, Nao. Les Tox finiront déjà marrant, on dirait. Il va l'arrêter là. Première map, il sert à d'assister. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Oh, on perd à l'arrivée du Cielo. Ha. Ha, ha. 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 Ha, ha. 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 Ha, ha. Ha. un elite et deux elite, normal j'imagine des cup elite sur le mode... j'ai envie de dire pourquoi pas mais ça serait un truc de ouf ça c'est un peu nul à cause du... de marcher sur de la glace moi aussi ouais c'est fou ce qu'on est chaud calme toi ça ce cas il fait le mec énervé là alors que les mecs en face n'avaient même pas compris que c'était du everneuf voilà je vais pas aller plus loin aller plus loin allez, arap-eup, y'attaque, nous on s'est trop en armure j'ai bien c'était le cul alors arap, il est sans coup d'rail plus qu'à poil armure ça va être chaud Pour lui ça va être même mort Voilà J'ai vu un truc Ouais quand tu regardes d'un côté T'as les mecs De côté Tox ils sont à 800 Voire 1500 games maximum Et côté Orcs Y'a des mecs à 4500 victoires Tu sais ça fait pas tout Ça fait pas tout On a des Rafa je pense qui sont en même pas trop En game et qui défoncent sur un tout le genre Mais tu vois Dans le jeu Quand tu vois des gens qui sont pas connus à la base En DSPS Voilà Eh Platernity Je fais son petit move tranquillement les joueurs d'ailleurs On l'embête même pas Il va passer directement Non Il passe par la Lugard Il ouvre son kill sur Arap Et ça va signaler sa mort Arap C'est pour rien tout seul Et Lugard Qui met les deux derniers x7 à 5 Après voilà quoi Si t'es pas connu sur un FPS T'arrives sur Arap C'est pas toujours facile à bien s'adapter Ah Ah Mais quand même je pensais qu'il soit très très connu sur d'autres FPS Mais après c'est le petit frère de Wins Mais bon Après il jouait à la quake Même si sur le test Mais il était pas connu quoi Allez Ludo Tu prends une première tool de la part de Soska Même la deuxième quoi d'ailleurs Tu n'es pas sale Ludo Tu tire encore Soska cette fois que tu le trouves Tu peux lire ça rentrer tout le monde Ludo Qui ont un V2 avec un point d'armure Non 8 à 5 Ah il va se faire kiki Il va se faire kiki Allez Ah 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 J'aime bien Tiens En Arap qui joue toujours la position de grillage Elle a été laissée ces temps-ci Mais L'apportement n'a pas rien Et toi qui a été complètement perdu là Bah ouais y'a pas eu d'un fond en fait C'est juste euh Hein ? Il se raconte ? Mais sérieux il va venir embêter comme ça Fixen ? Ok bah voilà Hop il va plus revenir comme ça Et Soska Deuuuuh Soska se donne complètement Ouais donc j'crois qu'en fait Il a été gavé par... J'espère qu'il n'y a pas le round Ok son round Sweet qui a mis la défense Voilà J'espère qu'en connaissant Y'a pas aimé que Fixen revient Pour râler quoi Voilà Et Sweet qui attaque Obligé de mettre son attaque Non Son équipe perdra cette première map Et On va aller ici Il est plus à la gauche Voilà Personne ne me dit pas La défense qui se replace Il y a un défenseur en dessous de lui je crois Non ? J'ai rêvé ? On va vérifier ça Et j'ai rêvé C'est cool Allez Sweet qui prend la hauteur Le coup de reste sur Nao Qui passe pas La roquette qui passe Il tombe dans l'eau Oh non ! Heureusement qu'il y a eu le mur Ha 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 ! Mais j'ai une super fête qui tombe dans l'eau aujourd'hui Deuxième liste de la roche plus cas Et le troisième Fasciste sur la première main T'insulte ! Et... Bon En entendant le... En entendant le changement de map Je te laisse deux minutes Je cherchais vite fait un truc à boire Si tu peux castre vite fait Si ça revient Je reprends... Mon p'tit Livzo Très bien Merci J'arrive dans... Trente minutes Alors... On va jouer au jeu de la recette de cuisine Je déconne 1-0 pour les orcs Très nette domination quand même Sur la première map Le score le montre pas Mais c'est parce qu'il y a pas mal De runes plus ou moins données de leur part Sur ce cas il est chaud là Il est chaud L'Eternity Donc il est attaqué par son équipe Il prend son temps Il ne peut pas se prendre des free fire Il prend son temps Il ne peut pas se prendre des free fire Une défense très reculée là C'est... Je pense que c'est sim D'une équipe pas préparée Donc du coup Ils sont des jeux comme ça L'Eternity qui arrive pas à trouver la solution Dès qu'il venait au contact Ils se prenaient une roquette Forcément Tu mises un rail Au bout d'un moment Tu finis par mourir C'est très compliqué C'est très compliqué De faire ce frag La suite Tu perds un peu trop de temps pour rien Je pense C'est coût de rien essayer T'as bien raison Il y a un moment où il faut faire quelque chose Il y a un moment où il faut faire quelque chose Soskek était complètement out of position Il en paye les frais Mais Soskek qui a l'air avec ses mouvements Il n'aura pas le temps de les capturer Il le sait Revoilà T'as été annulé T'as été annulé T'as été annulé Hum hum C'est ça Ah Il a vu une couille Il a dû partir T'attacate 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 Allez, No Qui attaque pour les orcs T'attacate 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 Vino qui apl년us tous de la part du deutsche qu'il s'en débarage directement Il y a 2ème rocket de la part de fledglaена J'avais même pas vu arriver moi-même Mais si tu l'avais pas vu alors Hein ? Même moi je n'ai même pas eu lieu Ah je comprends qu'il est pris Ah le kill sur celui-là tout fait C'est mal Ah rat du mur Je ne comprendrai jamais Tout le monde se met tout le temps à rat du mur Alors que c'est une pose qui est tout le temps près de shot Bah C'est une pose potable Si le défenseur qui est derrière le poto Il joue très agressif Mais là c'était pas le cas donc forcément Allez arrête C'est clair qu'il faut arrêter de lui prendre la tête Pour des caps où il n'y a rien gagné Encore ce serait des cas pour les WC ou autre chose Tu comprends Tu sais il y en a qui faut qu'ils forgent leur palmarès Je comprends quelque part Je veux bien qu'ils aient des résultats quelque part Même si c'est clair Même si c'est clair Voilà Je ne sais pas avec C'est le fait que je vais faire un gros parmarès On est d'accord ? Ah si il j'essaie de prier Ouais c'est sûr Ouais c'est sûr Ouais d'accord Allez arrête Ouais ça n'a pas fait tout J'ai pas pris de hit J'ai pris de hit On procure le poto Comment ça cap le poto Et il le cap Une croue dans toute sa splendeur Moi j'appelle ça des Seamood maintenant Parce que je l'ai vu faire que ça aux WC Ils rochent le poto et c'est capturé On peut slide on m'a dit qu'il a fait 2-3 points déjà ça Ah non mais c'est un truc de malade Moi j'ai été le pro aussi de cette technique Je crois que c'est leur stratégie en fait Je me suis rendu compte que c'est le seul truc qui marchait Du coup ils font que ça Allez Sosca Il part à l'attaque pour les Orcs Premier kill de fait sur un RAP Deux venteurs qui ne vont pas se me placer à l'instant Ah la la Ludo qui loupe toutes ses roquettes Je ne vais pas éliminer Il faudrait faire pour mettre un hit Allez c'est fait Il en met un Et c'est peu comparé au hit qu'il aurait pu mettre dès le début Sosca qui est dans la pente Tu vas accélérer faire la décale au bout du mur Et ça passe encore une fois 1v1 contre Ludo Goal droit Goal droit Ouais tout c'est bon Moi il s'est pardonné à Sosca Parce que le rune d'avant est un peu ridicule Ah le rune d'avant Les 3 défenseurs ont loupé quoi Là Bah On veut sauver La Grumi est pendue à l'air Et les Orcs qui sont toujours à l'avantage d'une attaque Après celle qui vient de mettre Sosca Ludo qui tente le petit J'ai utilisé des trucs que tu chaleux à 130 mètres Mais ça passe pas On perd beaucoup de temps là quand même Ludo Pour pas faire grand chose Il a pas l'air de savoir trop quoi faire lui même Je crois qu'il sait où est le dernier défenseur Les 3 sont au niveau 3 Non mais lui il l'a pas vu Comment il te fait là de Ludo sur là-haut Il était pas bien placé On est caché plutôt Sosca qui met le deuxième minute Le premier hit Ludo Sosca face à face avec Ludo Pour l'instant aucun des deux prend l'avantage Sosca qui joue tout Ah il saute ! Ah il saute ! Il tombe ! Ah la haine Il dégoûté Ludo Bah c'était pas de sa faute Mais en fait il utilisait sa stamina pour essayer de revenir Et ça l'a plus fait glisser qu'autre chose C'est ce qu'on dit ça Il a sauté il a sauté C'est comme le mec qui se fait bumper dans l'eau Ah non non ça ça existe Tu sautes dans l'eau Tu sautes pas dans l'eau Tu te fais Il saute dans l'eau Il saute dans l'eau Moi j'ai le jeu Il y a une personne elle tue un mec Il est surpris par la position du défenseur Il est tombé dans l'eau derrière Ah ouais Platernity Premier kill directement sur Ludo Avec son petit move Il a vu Sweet Il va chercher un coup au niveau de la Joy Il élimine Rapp Et speed Ca va être quasiment impossible pour lui Ah il saute Et ça fait 5 à 2 pour les orcs Bon les gens C'est pas fait pour l'âme tout le temps Le chat de Twitch Alors ça serait bien de se calmer Donc je vais bannir tout le monde pour sa mu Au moins il se recalme Au moins il se recalme là Soska il se... Non il... Ah Il est sur le chat depuis le début en fait Mais de toute façon il est... C'est Soska ? Ou c'est Soska ? Hein ? Soska Eh ouais mais il est stream shit là Non mais de toute façon il a 10 secondes de retard sur le jeu de mania Voilà quoi Il s'est fait éliminer par Switch Soska qui s'est éliminé Soska qui s'est éliminé Soska qui est même parti là pour son attaque Coudray Il attend l'erreur de la part du défenseur Elle est faite mais il en profite pas Deux points d'armure Faudrait pas qu'il en prenne une Ouais il commence à avancer Il va devoir y aller là Même si il y a encore le temps en gauche Voilà Il ouvre son coudray Il prend une roquette Il se fait éliminer Dommage pour le joueur detox Ouais il y a quasiment 10 secondes de décalage alors Dans des FPS comme ça Même si tu regardes c'est chaud quoi Non Qui attaque Pour les Orcs Un inventaire de deux attaques maintenant pour les Orcs Là il faut qu'on fasse en face avec un déporté on l'immédiat Hey ! 2-8 ! Ah il aurait pu en mettre 3 là Ludo Mais il s'est éliminé Un Mais deux C'est pas ce qu'il faisait là C'était euh C'est surprise Je suis là mais je sais pas pourquoi Ça fait la deuxième fois je crois qu'il est là Nao qui cherche après Sweet Ah il y avait un joueur au niveau de la jamme et ça passe pas Sweet qui décale, qui loupe toutes les roquettes Et lui il se fait éliminer Ah là celui qui se fait tout le temps beaucoup dure Il se fait tout le temps éliminer comme ça Ah rave De mettre la dernière roquette il te la met pas Et 7 à 2 Pour les Orcs Ils mettent une belle faiselle Ah rave qui part à l'attaque pour les Orcs Une fois qu'on attaque ça fera 8 à 2 Ça fait un score assez conséquent Ah rave qui va tenter de long grail Ah dommage J'aurais pu le passer celui-là C'est éliminé C'est éliminé Ouais mais euh... Comment y'a un move euh... Nao y'aurait moyen Le défenseur qui agresse Il loupe totalement toutes ses roquettes Soska Ouais Ah Raph il est dégoûté d'avoir loupé ça La décale, tu passes encore à côté Sorsoskay il va prendre le bumper pour aller directement au niveau du pole C'est le truc à faire Il s'avance, il prend une roquette Il fait même pas une deuxième roquette C'est con ! Mors ça cape le pole C'était chaud quoi Heureusement qu'il y a eu la première roquette qui a ralenti quand même l'attaquant La première roquette a vraiment bien ralenti Allez Soskay qui part à l'attaque maintenant pour les orcs Bale de map et de match Ils en ont pas mal de toute façon Les joueurs d'orcs Le penseur qui est mal placé Là c'est Ludo qui est pas du bien placé Il va sûrement se faire éliminer Le coup de red qui est loupé de la part de Soskay Il décide de repliquer au niveau du middle La défense qui est pas bien placé là quand même Belle roquette On pré-shot de la part de Soskay Ludo qui se fait pas éliminer Soskay qui tarte complètement tout Ludo qui met un hit en pute Et Ludo qui met le dernier 8 à 3 pour les orcs Et Ludo qui est obligé de mettre son attaque Sinon il verra son équipe se faire éliminer Aux portes des demi finales Eh c'est bien dit t'as vu C'est bien dit Je prouve Soskay qui met un hit mais il se bum contre la grille Il se fait éliminer Ah le coup de red sur la terre ici Il aurait pu prendre un peu plus de temps Il y aurait un peu de temps là le joueur de chez Tox Allez l'attaquant qui va monter Ah il aurait pu faire la décale du mur là lui aussi Je l'ai appris tout à l'heure Il aurait pu inspirer mais non Le petit mou qui va être essayé Bah si il arrive Hop 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 Non bah Allez oh Nao qui était pas du tout bien placé Il se fait éliminer Deux points d'armure Le coup de red qui passe à côté Ludo qui prend une roquette Et l'élimination Ludo qui enlève une attaque Mais il en reste encore 2 d'avance Pour les joueurs de orcs Et maintenant à plater un outil d'attaqué Plater un outil Pour en défense Ligne attaque On va voir comment va se passer son attaque là 2 joueurs dans la G.A. C'est pas compliqué là c'est... Ouais ils veulent pas qu'ils prennent la géance Ça suffit Ouais Il arrive pas à mettre son food rail là Oh ! Il était même pas dessus Bon c'est peu de panier On va pas les rouloirs Mais il y a des petits bugs Switch Switch Je l'ai fait bumper Mais ça n'a pas eu de conséquence Je voudrais qu'il passe à côté Platernity Il revient au niveau du bumper Il va prendre la pente Il va faire la décale le long du mur Je parie Pour décaler suite Là on est parti Voilà La décale qui est faite Je prends une roquette Je vais bumper une deuxième roquette Et la troisième roquette à 89% Non C'était chaud là Les orcs qui sont pas loin De faire leur premier top 4 si je ne m'abuse Moi j'ai upé quelque chose Euh... Je ne sais pas Je ne saurais pas te dire Ils ont fait des cups mais Je ne saurais pas te dire du tout Après on aura un EPZ Contre un... Attends, c'est qui ? Tu veux le conquise déjà ? EPZ contre un Web1 On pourra ce crayon On m'a déjà drop les infos Hey Sweet ! Tu pars à l'attaque C'est pas obligé de le mettre sur l'attaque Il prend un premier Et l'élimination de ce cas-là Il n'a pas été vraiment vigilant Ah, plater un outil Il ne s'est pas éliminé L'outil prend la deuxième roquette Et ça est pur là pour le joueur Detox Il va remonter Il essaie de passer par la gauche Le coup de rel qui passe à côté Est-ce qu'il va tomber dans le trou derrière lui ? Non, il va y aller Il va se m'en prendre une roquette A part s'il doge De l'ouvre Mais non Et les orcs Qui gagnent Ce match Il faut retourner sur le serveur Web1 Bien que tout à l'heure Le pass sont... Bah il est encore sur TS de toute façon Et puis Le ne c'est pas Bah il est encore sur le serveur De l'entraper Peut Donc C'est pourquoi C'est pourquoi C'est pourquoi C'est pourquoi C'est pourquoi Aux C'est pourquoi Je ne sais pas Qu'est-ce qu' 솔 Alors, la première demi-finale, ouais c'est ça, on va voir comment on va voir. Si pour les infos, c'est gentil. Bah ils sont sur TS, euh sur Mumble, je te les ai envoyés tout à l'heure, tu les as envoyés tout à l'heure. Oh la ja, oh la ja, c'est plus l'alcool. Alors, les Orcs qui vont jouer contre les Baïkei, et dans l'autre demi-finale qu'on va stream maintenant, les EPZ contre les Web1, et ça commence juste maintenant. Tu viens d'arriver ? J'arrive, j'arrive. Allez, SPK qui attaque pour les EPZ, on va voir comment ça se passe pour lui. Pour l'instant, il a fait aucune élimination, il n'a pas pris de hit. La décase sur Greg, il passe pour SPK. 1, et 2, avec 2 points d'armure maintenant. SPK qui prend Bumper, prend ventre de la vitesse, mais n'arrive pas à faire le frag. Kan qui descend maintenant, il se retrouve à 2 derrière le pôle, ça peut être difficile à gérer ça. Les 2 défenseurs, voilà, ça a changé l'époque. Kan qui est au contact, Mayan au niveau du pôle. L'alimination de Kan, Mayan se trouvant et vient, il reste plus que 3 secondes. Goal, 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 et... Oh le Bum! Le Bum! Qui a sauvé quand même. Il a eu le temps de capturer le pôle. Il faut la composition des 2 équipes. Comment est-ce qu'il y a une petite erreur de ce niveau des défenseurs ? Alors côté BZ, il y a Jérôme, Zelly et SPK. Et côté Wave 1, Kan, Mayan et Greg de Fram. Bah le ping, à un certain niveau, il n'est pas énormément utilisé. Il est trop utilisé en général je trouve. Greg, le premier kill au niveau du pad sur SPK. Un V2 directement, il prend le bumper, prend la hauteur. Greg qui se passe pas. Nouveau victoire qui est au niveau du pôle. Il attend l'erreur du défenseur. Oh la la, l'erreur de Zelly qui se montre au mauvais moment. Et ça va être très dur maintenant pour Jérôme. Jérôme qui est resté à ce moment-là. Jérôme qui est resté à ce moment-là. Jérôme qui est resté à ce moment-là. Jérôme qui a suivi l'attaquant pour essayer d'op-mpeu mais ça n'a pas en marché. Jérôme qui part à l'attaque pour les EPZ. les W1 qui viennent de mettre la première attaque de ce match et on retrouve encore Swift 3 fois d'affilé Jérôme qui ne sait pas trop quoi faire il va repiquer au niveau du middle il va essayer de faire la décale sur le joueur qui est au pad allez il va le chercher, il n'y a plus personne au pad il y a encore Greg on va prendre un hit l'attaquant non Greg non plus il faudrait le louper au niveau de la défense encore une fois la première roquette qui fout seulement l'élimination, la deuxième roquette et la dernière de la part de Khan et pour les personnes qui viennent d'arriver n'oubliez pas si vous voulez gagner une QT Shootmania cela en bêta aller sur le Facebook il tombe en bas et liker comme c'est écrit il n'est plus écrit de toute façon il aurait peut-être la chance d'avoir gagné une part tirage aussi aller Khan il part à l'attaque il prend directement un hit de la part d'Espika qui est au niveau du pad Khan il décale l'Espika maintenant Khan il est bizarre dans ses moves je trouve pas ? il est bizarre tout coup il a tapé des je sais pas si... ah ok il y a un joueur dans dessous supporter ça se comprend il descendu un peu tôt là quand même il aurait pu fixer les joueurs de la hauteur il est préféré descendre c'est peut-être pas la meilleure des solutions les deux défenseurs sont l'humour du bol le défenseur agresse première, deuxième roquette et la troisième de la part d'Espika il a eu peur du poteau il a eu peur du poteau bon euh je vais kick les gens pendant une demi-heure si ça continue à s'ajouter sur le chan ça sert à rien en plus c'est pour ne laisser le betacup il y a rien gagné au bout alors arrêtez de vous prendre la tête deux secondes ça serait cool mais si euh après sur ces fiches c'est marrant qu'est-ce que la file d'équipe c'est encore rien ah merde allez Greg Defram qui met la première touche sur Zely ah peut-être les awards de fait on arrive pas avant de mettre une deuxième et Zely qui arrive à se débarrasser du joueur et on prend une deuxième et je sens bien qu'il va prendre le troisième ah ah Greg qui loupe ce coup de rail en plus facile il se fait éliminer maintenant 1v2 avec un poil armé ça va être chaud la preuve il se fait éliminer ouais c'est quoi ? c'est quoi ? Lévi il partait SPK qui se l'a illuminé 1v1 J'sais pas si il va compter le round là Bah là on le mord, ouais c'est d'ici Rémi était déjà lancé Il passe à côté de Jérôme Bah il y a 1v2 qui prend une roquette 2 amis de la part de Jérôme Jérôme qui le fait Jérôme qui a sauvé son ultime là Mais Zélie où est-il passé ? Zélie a-t-il fait une yellow pain ? D'accord Mais tu fais quoi Livzo ? Joujou Sérieux bah mais toi en sec Ah mais comme tes joueurs et tout ils vont pouvoir rejoindre Bon bah bien Ohlala J'vais pas me faire chier J'vais pas me faire chier alors Oh non j'voulais lire Hop Et on va pas faire de jaloux Voilà 600 secondes Ca fait 1 minute On va voir que tu t'es fait en calcul mental J'te laisse le calcul Sauf obligé pour moi les multiples de 10 Ah nan mais c'est bon quoi S'insulter tout le temps comme ça Ça sert à rien Ils sont kickés 10 minutes Bon M2 tu vas pas continuer Ils sont que je te kick aussi quoi Ouais faut arrêter là Ça commence à être relou Ça commence à être relou Parlez vous sur les garces Faites de l'amour Et comme ça vous serez bien Bon C'est le bout du bisou Voilà Bon On va attendre le dernier joueur qui arrive Je sais pas pourquoi mais je sens qu'il y a Ah c'est Je croyais qu'il allait pas revenir Ça va il revient C'est le bout du bisou Comment ça ça c'est ? Il en met deux sous Allez Si il y a un pui Allez c'est reparti Zeli est revenu Spk qui attaque Première pouce de la part de Mayams Spk qui attend l'erreur de la part de les défenseurs Mais elle est pas faite Jack qui tire un peu trop tôt Ça va aller s'est pas péniné Encore une fois il faudrait louper Heureusement qu'il y avait un petit mur là Sinon il aurait été mort Il aurait pris une touffe Bim ! Une bonne pre-shot de la part de Kahn Et ça va être mort pour Spk A part le mode dodge pro 3-10 Quoi ? Ouais voilà Quoi ? Voilà Et Greg de Fram qui attaque Pour les wave 1 Toujours qu'une attaque d'avance Ça va se bouger assez rapidement Coup de rail au niveau des Spk qui passe pas Ça passe pas des deux côtés d'ailleurs Greg de Fram qui va essayer de faire directement la décale Spk qui loupe encore son coup de rail Greg aussi Au final c'est Greg qui prend le dessus Au bout d'un duel Ah c'est bizarre Greg il va aller directement au niveau du ball Il prend une roquette Il la stop directement Il y en a plus Il y en a plus à cet endroit là Il dodge Et Il se fait bumper par Zely Qui met tout le hit des Zely Il revient Il met 3 points de défense C'est plutôt pas mal Il est quand même seul Je reviens Je suis énervé J'ai planté Bim 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 Ciao Allez Ah ben Jérôme est très bonne partie Ah la défense avancée des wave 1 Qu'on a pu voir tout à l'heure On va voir comment Jérôme est mort Voilà C'est déjà mieux que l'attaquant de tout à l'heure Premier kill de fait Les wave 1 Jérôme de tout fait Ils sont toujours avancés Kahn qui reste bien reculé En cas où le défenseur passe dans le tunnel Ouais il fait genre il va dans le tunnel là Ou alors il est planté Ouais ouais il fait semblant C'était le move à faire là Il peut passer Faut faire attention à sa droite Il va chercher le round Voilà Dommage Il avait pris Il aurait pas pris la roquette Il avait gagné une round Bah ouais Bah parce qu'il aurait arrivé au pôle avant la défenseur Et ça aurait été Très très dur Voire impossible Pour le défenseur de revenir Allez on va se mettre pour une fois sur un défenseur On va se mettre sur un défenseur qui est au pôle C'est bien tu sais pourquoi ? Parce qu'il y en a pas là Bon on va se mettre sur SPK SPK Quel professionnalisme Je vais changer Jérôme alors maintenant Jérôme qui rush l'attaquant Qui est Kahn Kahn qui fait demi tour on dirait Ohlala Jérôme qui est tombé En plein dans le raid de Kahn Et Kahn qui fait les derniers frags 7 à 3 pour les wave 1 Bon on va faire pareil avec les wave 1 On va se mettre sur un des défenseurs Le joueur qui est au niveau du bat C'est Greg Je crois Oh oui Allez les petits flash shots Le joueur qui est passé complètement à gauche Le coup de red L'avoir du défenseur qui passe pas Encore une fois Il cherche un peu les informations là On l'a vu à gauche Le défenseur Oh au niveau du middle Mayans Il se met une touche Mayans Il se fait illuminer Greg Il met un coup de rail Au niveau de l'arche Ah le petit move Qui était bien tenté là De Les edi mais qui passe pas C'est plus qu'un point de l'armure Pour l'attaquant Ah on l'a vu L'attaquant Il était chaud quand même là Greg Mais ça va être tellement impossible C'est lui qui prend le dernier rite Allez on va repasser sur les attaquants En plus Les joueurs de chez Web1 Ont des balles de map A partir de maintenant Mayans Faire l'attaque Les rockets qui passent juste en dessous de lui Il va essayer de prendre un joueur qui est au niveau de la grille Il essaye de prendre deux vitesses Il y a un défenseur d'herbie qui loupe Il prend les roquettes mais il se rattrape bien En mettant deux roquettes directement au monde LOL Mais LOL LOL J'ai kiffé comment Hein ? J'ai kiffé comment Zei est sorti de nous Mais totalement Alors coucou je suis là Mais t'as pas vu à un moment Les deux défenseurs ils tirent des roquettes Les roquettes elles poussent une croix juste devant Mayans Juste devant Mayans Il essaye de toucher pas Allez SPK On est obligé de mettre son attaque Si on est perd droit à cette première map Et ouais bon endroit dans l'avantage Dans cette demi finale La roquette qui touche là pour Mayans Greg aussi touche C'est très moi le parti pour SPK La preuve c'est que je suis éliminé par Mayans On va partir sur la deuxième map On voit Castle Une map qui est là depuis le début Et je crois que c'est une des seuls en plus Qui est restée Call ID devrait du rester aussi mais bon Ouais C'est vrai qu'elle était bien jouée Call ID Et la map elle était équilibrée quand même Call ID Elle était surtout intéressante Tu pouvais faire plein de trucs quoi Tu pouvais faire plein de trucs quoi Tu pouvais faire plein de trucs quoi Mais elle est encore jouée un peu en EU En effet un peu moins Après faut voir hein Peut-être qu'il y a un autre map pack qui va revenir officiel Pour certains tournois Parce que là c'était le tournoi des ESWC Qui a vraiment pris le dessus sur les maps imposées quoi Dans la plupart des tournois Avec les IPL quoi Et à voir avec le temps lequel C'est rassuré Alors les EPL qui sont obligés de mettre leur attaque Ok Il se passe pas D'au bout D'au bout D'au bout D'au bout Allez on fait partie On est loin qui attaque en premier Avec Greg tout frappe Une défense avancée quand même Pour les EPZ Avec Zeddy qui est au niveau du bumper Je crois Ouais voilà Au niveau du bumper Un joueur au niveau du muret Et l'autre au pôle Greg il essaie de passer au niveau de la géo Il prend une première requête de la part de Jérôme Il repique au niveau du middle Le garde des défenseurs qui était mal placé Il s'est éliminé SPK a failli avoir la même chose Oh SPK il aurait pu en profiter là pour mettre des hits Au final non Greg il s'en sera assez bien Greg il avance On regrette de la part d'SPK SPK qui met la pression Il s'est éliminé Il n'a plus beaucoup de temps Il faut faire attention au garde des défenseurs Et il s'est éliminé On ne comprendrait jamais ça Il n'a plus le temps de cap Pourquoi il ne se sauve pas ? Quand j'ai tué les vidéos Je pense que là non Il avait encore le temps de capturer Bah il s'est fait Le problème c'est qu'il était derrière le mur Et il ne pouvait pas savoir à quel moment il avait sauté ou pas Après il n'a plus qu'un point d'armée SPK qui met un bon petit rail Dès le début Sur 53 mètres La même défense pour les Web1 Les SPZ Ils mettent un peu la pression là les Web1 L'élimination de Greg Et l'élimination de Mayans Une attaque qui est passée beaucoup plus facilement Alors que les joueurs Occupent celle de Greg On a juste un peu les gars L'élimination de G C'est un peu le temps de G Téléfienne un peu De la part des EPZ Kahn qui saute Qui fait le kill sur Jérôme Il s'occupe pas du tout du défenseur à droite Maintenant ils sont le cul Le coup d'rête pas du tout juste à côté La roquette qui est mise Les SPK qui se fait éliminer 1v1 Les élites contre Kahn Qui reprend le dessus Kahn qui accélère au niveau du pôle Le défenseur qui a droit Et qui se fait éliminer Ça c'est Kahn qui aura piri Kahn qui a pris le dessus Oh il est parti avec Jérôme maintenant Pour les EPZ Décide de prendre de la hauteur On va aller au deuxième étape C'est encore une défense assez bizarre de la part des W1 Très avancé Il m'a le lieu de Kahn qui est complètement en première grille Et Jérôme qui passe vers la droite Il va essayer de Faire bouger au maximum la défense Il a été grillé là C'est annoncé qu'il passe à droite Jérôme qui perd beaucoup de temps au final pour pas grand chose Ça va être quelque moins possible pour lui de revenir là Ouais qu'il fasse le kill là déjà Il prend une roquette Il va faire le kill là Il prend le bumper au pire Non il n'y a pas le temps de passer par là Ohlala A part s'il fait une mort Il fait une montée là Il a réussi Il commence à cap le poil Il l'a C'est du vol C'est du vol 4 rounds 4 attaques Les défenseurs ont failé un peu quand même C'est pas vraiment du vol Allez Mayam qui part à l'attaque Qui prend le roquet directement de la part de Zelie Mayam qui essaie de passer le plus de rien au niveau du pôle Et il n'y a pas à chaud Et il va se diriger directement vers SPK SPK qui mène tout Et qui va mettre la deuxième normalement Ohlop Il la met quand même 3 à 2 pour les UPZ On est parti avec Zelie maintenant Pour les UPZ On va voir comment ça se passe Zelie qui prend de la hauteur Il y a un défenseur encore entre lui Je sais pas si il l'a vu Là il l'a entendu normalement Ah le coup de red est complètement loupé Kan qui mène tout Encore un joueur derrière lui Qui met une deuxième Et l'autre troisième hit Qui arrive par Kan Qui était encore devant lui 3 à 3 Une deuxième map Une deuxième map qui est beaucoup plus disputée que la première pour l'instant Après c'est mon avis Je sais pas pour toi si c'est pareil Oui Beaucoup de raid Même si le défenseur est en train de mieux Et Greg Qui se met au niveau du move Décale la givre Décale au niveau du middle Beaucoup de raid Là directement sur SPK 1v1 Avec 3 points d'armure Ca va être très très dur là pour Jérôme On va devoir sortir un round Avec le défenseur paire Il se donne beaucoup trop Et se fait éliminer Les web1 Qui reprennent l'avantage Là on va voir S'ils arrivent à le garder Ou non Je pense que le 2Fram C'est un joueur qui a du plus anciel Bah au vu de son attaque là Il a mis beaucoup de raid J'avais déjà vu là Oh 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 Alors on l'a Alors on l'a Il a fallu le mettre Quand même Ils sont un peu liés ou quoi Il est beaucoup Mais où ? Bah Beaucoup d'aurait d'avoir des SPK là Ah ils se retrouvent un V2 directement Avec son activale Qui a été bien fait Le 2ème qui passe Un V1 En plus il va pouvoir prendre les buffers My Arms a perdu le round On peut le dire Voilà Et Et Les Web1 Qui n'arrivent pas à garder l'avance On est déjà A 6 attaques En tout Là il y a des deux côtés Mais non En tout Avec les 2 joueurs qui attaquent en 2ème Qui mettent les attaques Ca c'est pas mal ça Mais non 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 2 joueurs qui attaquent au premier coup Ce qui est plus normal Et qu'un qui va faire les décales L'endroit il n'y passe pas Kan il essaie de repliquer au niveau du middle Il prend la route directement Zelic qui est très très mal placé là Il va sûrement se faire sanctionner Il passe au dessus la Kan il loupe l'élimination Zelic a une impression avec ses groupiers Malgré l'élimination de Jérôme Kan se fait naître derrière Et bien On part sur L'attaque de Jérôme maintenant Ses attaques en offront Moi j'aime bien Plus de ring Allez Jérôme qui part à l'attaque Je trouve que c'est le mythe Qui met un round d'héroïque Oh moi j'aime bien Il y a des attaques Ça change Allez Jérôme qui a mis le premier coup de rail Sur Mayans en MV2 maintenant On va voir comment il s'en sort On prend double hit là de la part de Greg Jérôme qui n'est plus très bien là Je ne sais pas s'il va chercher le frag Il prend le bunker Là il va chercher la roquette C'est une autre solution 5 à 5 Ses attaques ont dit round Donc Mayans Qui go pour l'attaque Et saute dans la roquette Ça fait tout leur plaisir Et là Cette fois-ci c'est les UPZ Comme les Web1 Deuxième roquette de la part de VK Beaucoup de rail quand même De la part de Mayans Directement sur Jérôme Mayans Il a essayé d'accélérer Il y a un défenseur au niveau du bumper Le bumper il va devoir être pris par le défenseur Voilà c'est fait Il se replace Mais il s'est mal replacé Là Jérôme qui s'est fait éliminer Maintenant Un V1 Ça va être dur là pour SPCode revenir Il y a un poil armure Le défenseur il saute dedans Mayans J'ai l'erreur Il doit s'en vouloir 6 à 5 Pour les UPZ Qu'ils ont l'avantage de défendre en premier Et Zelly saute pour laisser passer les spams au début On est parti Il reste directement le middle Une défense un peu plus basique on dirait Pour les joueurs des Web1 A part Mayans Toujours avancer Comme à son habitude Zelly qui décide de passer par là Non Il replique au middle Non Il repique au middle Non Il repique au niveau Pour faire une décale Il repart Il fait la décale au niveau de la GA Ça passe Il fait l'ignation Un V2 Il est bien placé là En plus le joueur touche le V1 Peut-être tirer un peu trop tôt Le point premier roquette Une deuxième Je crois qu'il allait sortir Mais non Double roquette de la part de Greg C'est dommage Zelly qui avait les cartes pour mettre ce round Et au final Il s'est un peu chez le dessus Il appuie beaucoup dans l'oeil Il ouvre son illumination Il se fait liminer Égalité parfaite Entre les deux équipes encore Et on est parti avec Greg tout frein maintenant On va voir comment ça se passe pour lui C'est un des seuls à avoir mis ses deux attaques Avec SPK On va voir s'il arrive à mettre la troisième Pour l'instant il cherche à prurer Les défenseurs pour avoir les informations Les défenseurs au niveau du bumper Je ne le savais pas Il a réussi à prendre le bumper A faire la première illumination Il décide de repartir Il y a un défenseur derrière lui C'était peut-être pas la meilleure des solutions Zelly qui n'est pas très bien placé là Alors il va s'en sortir pour l'instant Greg qui prend une première roquette Greg qui va chercher SPK Non il fake Il revient sur ses poils Et SPK qui met W Bien joué de la part du défenseur De chez EPZ Et Greg tout frein Qui aura pas réussi à mettre Sa troisième attaque On va voir Si SPK lui arrive à la mettre Mais Greg tout frein Le dit c'était bien joué Et lui dit nice Et SPK Qui s'avance au niveau du middle Une défense encore assez agressive De la part des web1 C'est vraiment le moment pour les EPZ De prendre l'avantage Coup de rail qui passe à côté Première roquette De la part de CAN SPK Qui essaye de faire la décale Elle passe Il se retrouve en V2 Deuxième décale Il y a bien tourné avec la défense La défense qui est un peu perdue Le coup de rail qui passe à côté De Greg tout frein Attention de ne pas faire la même chose que Greg De prendre double hit Là qui passe pas non plus SPK Qui monte la panche Et la droite Il fait l'élimination 8 à 6 C'était pile au bon moment Pour le joueur de EPZ Pour prendre l'avantage Et il l'a fait 7 attaques En 14 rounds La moitié Et CAN Qui est obligé De mettre son attaque Sinon il verra son équipe Perdre cette deuxième map Première map Gagné par les Webran Celle là est bien partie Pour l'EPZ Gros coup de rail directement Sur Jérôme De la part de CAN La défense qui est un peu plus safe Que d'habitude Les joueurs de Chez EPZ Qui voulaient sécuriser Leur point d'attaque d'avance Mais c'est mal parti Avec l'élimination De Jérôme De Jérôme Donc je crois pas N'avoir mieux pour l'attaquant Il décide d'accélérer 12 jouets de la part de Zelly Le dernier qui est pas mis C'est dommage Il faut pas trop se donner De la part des joueurs de EPZ C'est dommage Calme Tente les rails Une fois sans qu'il ne nous touche pas Défenseur qui agresse Et qui fait l'élimination 8 à 6 On part sur une troisième map Les viso est en train de s'endormir Absolument pas Comment tu mens Comment tu mens Et je vais regarder de l'autre coté Comment ça se passe Si le match est fini pas Entre les Orcs et les Bikei Et il est pas fini Qui attaque mon premier ? Allez on est parti Pour la troisième map Il est paladin Paladin Une map qui est bien Moi j'aime bien C'est une bonne map Effectivement Mais c'est une map Très très défensive Ouais Et on attaque En général Faut réussir à bien jouer Avec le joueur à la grille C'est pas possible Au top niveau Tu peux pas tuer le joueur à la grille Mais on met des boucles de rail Au niveau Derrière le spawn Petit bout bout de map Allez Une petite demi-finale de cette SL Beta Cup numéro 20 Pour l'instant Qui est Elle est Vallée Alors montage d'aucune des deux équipes Un 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 partout Des maps Cette modifier Cette MOG qui va tout déterminer SPK qui part à l'attaque Pour Les EPZ La défense des Web1 Une défense assez classique Qu'on voit régulièrement Ouais SPK qui décide de passer vers la gauche le défenseur qui s'est sûrement déjà replacé, voilà Khan qui est déjà replacé, première roquette de la part de Mayams SPK on va aller chercher Khan il attend l'erreur de la part du défenseur, elle est pas faite belle roquette de la part de Khan et Greg qui fait l'élimination alors que SPK est en train de reload son rail à Greg d'attaquer maintenant pour les web1 on va voir comment ça se passe pour lui un beau kill là directement SPK, un kill qui est pas facile à faire il va chercher le joueur au niveau de la grille le loop double hit et le troisième hit avec un coup de pad 1 à 1 on est parti cette fois-ci avec Jérôme à l'attaque pour les EPZ Jérôme qui tente une décale mais il n'y a personne il voit la même défense pour les web1 Oudrel qui est tenté au niveau de l'arche qui passe pas Jérôme qui va accélérer directement vers la gauche pour être le maximum de vitesse pour essayer de le prendre de prendre la défense de vitesse c'est fait il fait l'élimination sur Khan il prend comme une roquette c'est dommage de prendre cette roquette là il y a l'élimination sur Greg qui est en train de revenir 1v1 défenseur qui est au niveau du poil le coup de rel qui est loupé c'est dommage j'aurais pu déjà en finir Jérôme qui fait le petit mou pour passer par au-dessus ça marche comment ça tape le poil le petit bump de la part de William mais qui n'est pas réussi clap clap il a win ce round entièrement grâce à son cerveau même pas besoin de viser c'était bien joué c'était bien joué il a utilisé sa visette il abrine les défenseurs un par un le premier c'est parti de la quoi je fais pas de kill sur le premier c'est... tout est mort ton Khan tu dois mettre ton attaque pour revenir au score il va chercher le joueur à la grise et Jérôme il met un hit Zelly en met un deuxième et le dernier qui arrive maintenant Jérôme je l'ai plusieurs fois joué sur cette map et à sa grille je peux dire qu'il y a ses... allez on est parti avec Zelly à l'attaque 3-1 pour les OPZ qui ont l'avantage de l'attaque qui a été mise par Jérôme on va voir on va voir comment ça se passe là pour Zelly qui arrive à faire la même chose que son prééquipier ou non la défense qui a changé un peu ouais ils veulent pas se faire avoir premier hit de la part de Khan en pre-shot Zelly qui va essayer de prendre de la vitesse il va passer il prend la vitesse il passe il va prendre une roquette au passage et c'est mort le joueur qui nous court dessus et qui met le dernier hit 3-2 pour les EPZ 3-2 pour les EPZ on part avec Mayam j'ai l'attaque maintenant pour les Web1 Mayam qui va chercher le pouvoir directement la grille je l'avais dit Jérôme joue bien sa grille à l'image de ce triple hit je sais pas si t'as remarqué mais quasiment au 3 quarts des maps Jérôme au niveau de la défense a été vraiment solide c'est son expérience en prison ça allez green parce qu'il faut savoir que c'est un délinquant FDK ça va va-t-il faire la différence le site il y a pas beaucoup de règles qui passent à part son son là j'ai bien les roquettes qui passent au niveau de la grille c'est dommade j'aurais pu prendre l'avantage là il est un peu bloqué il arrive à sortir sans prendre de roquettes première roquette deuxième roquette de la part de Greg un V3 avec un pot d'armure ça va être chaud il faut qu'il le se dit maintenant et double roquette il n'y a pas pu les esquiver 4 à 3 pour les EPZ toujours l'inventail d'une petite attaque c'est pas énorme mais si ça continue comme ça ça peut leur donner la victoire on est parti on est parti hey Greg le flam où on est web1 on va voir comment ça se passe pour lui hey Greg il essaie de passer oh my god face à face avec SPK SPK se fait némer une roquette quand même bref le haut niveau du pad le petit pad qui est loupé Greg il fait plus de bruit il attend la défense a fait de la vie ah Jérôme qui a fait être éliminé il faut prendre l'avantage là Greg qui a loupé totalement son coup de rail et Zelly qui finit le travail 5 à 3 pour les EPZ et Jérôme qui part à l'attaque maintenant pour les EPZ tout à l'heure c'est des camis sur l'attaque on va voir comment ça se passe maintenant les pre-shot roquettes ils sont vraiment pas loin là regardez un peu la défense le scan veut plus se faire avoir il s'est replacé extrêmement vite la décale qui est loupé de la part de Jérôme encore une fois je voudrais loupé ils sont fermés c'est de fait éliminer il vient de faire les mêmes moves on croyait que ça allait passer mais non une fois pas deux c'est me des vérifications c'est eux un c'est eux qui part à l'attaque pour les Web-1 c'est eux c'est eux Il va aller chercher SPK, SPK qui se fait éliminer un peu logiquement, il n'y a plus de roquettes. Toi c'est mon premier aide de la part de Jérôme. Il y a plus de hauteur qui se fait éliminer aussi vite. Jérôme qui va mettre la pression et qui met double hit encore une fois. Jérôme qui sauve les meubles. Jérôme qui est déjà à 10 de défense. On va voir que c'est coupé à E2, qui sont à 5. Zely qui part à l'attaque maintenant pour les EPZ. Il passe totalement vers la gauche. Il a failli prendre un double hit de la Zely. Il n'est pas content d'avoir pris son premier hit par calme. Il rush, il va te chercher, il le loupe. Il continue son move à droite. Sa voix, cette fois-ci, il s'est esquivé pour lui. Zely qui passe complètement au niveau des arches. Est-ce qu'il met une roquette ? Il est le joueur derrière lui, il met une roquette. C'est la deuxième roquette de la part de Greg. Les deux défenses pour l'instant sont quand même irréprochables. Il bloque tous les attaquants. Je tiens à pas ça. Je dirais que la défense de PZ est un petit peu moins solide, mais il y a Jérôme qui arrive avec Carrie pour compenser. Ouai, en entendant, ça bloque. Il est coté. Sérieux que Jérôme l'a eu méchère. Allez ! On va prendre lui. Il est contre l'autre SPK qui est face à face avec Mayhem. Elle croquette le défenseur. Grosse erreur de la part de SPK. Un V2. Mayhem qui peut peut-être revenir au score. Une deuxième roquette de la part de Jérôme. Il aurait pu en mettre deux. Dommage. Mayhem qui a vu un défenseur. Il fait l'élimination. Un V1 encore une fois pour Jérôme. Cette fois-ci, l'attaquant n'a plus qu'un poil armure. Il est bloqué. Jérôme va perdre le round. Et les web1 qui reviennent à égalité. Ça serait dommage pour les joueurs de chez EPZ. Ils perdent à cause de cette attaque loupée quoi. De cette défense loupée. SPK en attaque. Voilà comment ça se passe pour lui. Et il va aller chercher le joueur au niveau de la grille. Greg est bien réactif. Il bouge bien. Il a tenté le kill sur Mayhem. Si ça passe pas. Greg qui vient décaler. Qui met un hit. Et qui se passe passer des deux côtés. Il se débarque du bon joueur. Allez, il a ses défri kills. SPK, SPK qui stresse un peu. On dirait qu'il arrive pas. Ah, qui a laissé le foudrelle. Il arrive même plus à un move. Et il se fait éliminer. Un peu en stress, le SPK. T'as pas trouvé ? Bah c'était euh... Ils ont couru, ils ont couru. Ils sont pas dessus. C'était un peu bizarre. Et 7 assist pour les wave 1. Il y a un moment qu'ils étaient pas passés en taide. En taide. Ok en taide. Et Greg qui va faire la décale sur SPK. Un beau coup de rail là. De la part du joueur de wave 1. Il décide de faire le tour pour revenir. Faudrait pas se faire avoir. La part dans la défense Jérôme. Il s'est fait un peu avoir là. Il est pas bien placé du tout. Faut qu'il arrive à revenir. Le coup de rail qui est loupé. Il faut que Jérôme tienne un barrage le temps. Que Jérôme revienne. Jérôme qui met 2 hits. Jérôme... Jérôme qui arrive à caler une roquette de l'autre bout. Oh my god. Un peu de réussite quand même. Jérôme qui part à l'attaque. On va voir. Ce que ça va donner pour lui. C'est le seul de son équipe à avoir mis l'attaque. Et quand même. Je vous ai dit qu'il a fait le taf là. En mettant 2 hits. En réunissant bien l'attaquant. Pour prendre la défense d'avant. Et Jérôme qui attend une erreur de la part de la défense. Kan qui a déjà back. Pour faire attention au rush de Jérôme. Jérôme il y va quand même. Non il finit par revenir sur ses pas. Ah dommage. C'était bien pensé. Le défenseur s'est pas fait avoir. Il est obligé d'accélérer maintenant Jérôme. Il prend une première roquette. Il va être dur là. Une deuxième et une troisième. Les défenseurs qui se sont fait avoir une fois. Ils vont pas se faire avoir deux fois à mon avis. Allez Kan qui part à l'attaque maintenant pour les web1. Kan. Ouais mais au niveau des défenses c'est beaucoup plus équilibré côté web1 que côté pd. Kan. Ah il m'a dit qu'il y a des francheurs dans les spawns. Ah non. Il est à gauche. C'est Lekka qui a avancé. Jérôme qui est vigilant. C'est Lekka qui va sûrement se réavancer. Encore. Kan qui ferme. Et Jérôme. Jérôme qui met un hit seulement. Kan qui en profite pour s'avancer au niveau du pôle. SPK qui est mal placé. Il ne peut pas éliminer. Qui arrive à revenir au niveau du pôle. Les roquettes passent à côté. SPK qui va être dans le caca. Il n'y a qu'à réminer. Il est dans le coup de ray qui lui paye. Il faut mettre la pression maintenant. Les deux joueurs vont au pressing. Ils ne le font pas. Et l'élimination. L'erreur. L'erreur de la part des joueurs de chez EPZ. Dommage. Alors. On va regarder vite fait. A l'arbre. Voir ce que ça donne. Une paquette. Orcs. Le match n'est toujours pas fini. Enfin. Je vais essayer. De trouver le serveur. Je vais me coucher moi quand même. Ok. À un moment il faut arrêter. Il n'y a pas dix pulls. Bon et bonne finale. Bah elles sont encore une demi à finir. Je m'en fous. Bonne finale quand même. Ok. Mais allez. Bonne nuit. Salut. Bonne nuit. Alors. Les blue. On nous a quitté. Hop. On va enlever ça. Je vais voir pour le serveur du match Orcs contre Bugay. Le voilà. On est parti dessus. Hop. On va mettre le jeu. On va mettre ça aussi. C'est parti. Nao à l'attaque. Bugay. Qui gagne 5 à 4. L'avantage de la défense. On met des attaques. Bugay à l'avantage d'une attaque. Et triple 8 de la part d'Enco. Hop. J'ai écrit mon truc pour demander combien c'était au niveau des maps. Je ne vais pas le faire maintenant pour les laisser entrer. Voilà. Pas de problème. Ça nous fait pour moi être la dernière quoi. Ah ah. Et Enco qui prend la première roquette de Nao. Pas très bien placé là Enco qui va chercher. Les défenseurs mais ils n'arrivent pas à le trouver. Le crew de rel qui est encore une fois loupé. Enco qui fait le move tout le temps. Et ça passe. Je défense l'armure du bac assez rapidement. Mais bon. Ils s'inventent vers le pole. Le crew de rel qui est loupé. 1v2. Avec 2 points d'armure. Il fait l'élimination. Commence à cap le pole. Il se fait repousser. Et l'élimination par Enco. 92% de toute façon. Il n'aurait plus le cap. Et bien. Pour information. Je vous rappelle. Que si. Vous n'avez pas Shootmania. Et que vous pouvez essayer sur le jeu. Allez sur le Facebook. Qui est en dessous. L'icône Facebook. Cliquez dessus. Vous serez envoyé directement. Sur mon Facebook. Il y a un petit concours. Pour gagner. Une clé bêta. Shootmania. Et c'est très simple. Pour y participer. Cliquez ici. Like la page. Like le com. Et. Le. Commenter aussi. Pour être. Dans les. Les participants. À l'accès. Mais double hit. Et scotique. Mais dernier. 8 à 4. Pour les boy. Ah. Ah ouais. Ok. Maintenant. C'est des balles de match. Pour les boy. Ok. Ils ont plus qu'à. Mettre. Une attaque. Une défense. Et c'est fini. Hakim. Qui. S'avance doucement. Il passe la barrière. Il russe directement au niveau du plateau. Il ralentit. Des gâtons là haut. Qui réussit. Mais qui prenie tout le temps même. Il décide de revenir. Au niveau du middle. Il y a un défenseur derrière lui. Soska. Un peu ambitieux. Son move. Mais. Ça passe. Hakim. Qui dit MTM. Il n'y a pas tellement compris les mots. Et. 8 à 5. Pour les bouleurs de boy. Pour. Platernity. Qui est obligé de mettre son attaque. Sinon il verra son équipe. Perdre. Des attaques différentes. Pour les boy. Trois douleurs. On va aussi. A mettre leur attaque. Platernity. Qui s'avance. Au niveau du middle. Prend une première roquette. En pre-shot. De la part d'Enco. Platernity. Qui mène beaucoup le rail. Ce qu'on dit. C'était un peu trop décollé. La roquette. En pre-shot. Qui va pas assez loin du tout. Enco. Enco. Et. Hakim. Pour l'instant. Garde leur pose. On va commencer à revenir au niveau du back. Sinon ça va être tendu. Si le joueur arrive. Aller prendre de vitesse. C'est un move. L'attaquant. Ah dommage. Pourquoi il n'y a pas un rush. Et. La victoire. Des. Joueurs. De chez Bykey. On aura donc. Un. Web1. Contre. Bykey. En finale. De. Cet. ESL. BetaCaf. Numéro 20. Alors. Bon. J'espère que ça va être assez rapide. On va devoir attendre. Tout petit peu. Pour. Voir. Cette finale. Alors. Entre. Oui. Bon. Je vais faire ma petite. Un petit changement de truc. En attendant. C'est le moment. C'est le moment. Les gens. D'aller boire un petit coup. Etc. Pour pas louper. Cette finale. Etc. C'est le Betacup. Numéro 20. C'est le moment. Un. 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 Une. De. Un. Pour qui ? Pour qui ? Hop ! Alors... Ah ouais, j'avais un petit truc à faire. Pourquoi tu dis ? Ok, ouais, j'ai compris. On ne va pas recommencer. Le coup, il est marre. C'est pendant deux secondes. Alors... ... Au final, ça sera sur le serveur des W1. Tel quel aussi. Je ne crois pas que c'est celui-là. Ah, c'est bien. Hop ! Celui-là, enregistré aussi. Hop ! Je vais faire mon petit truc. Voilà. Hop ! Je n'ai pas les icônes de leur équipe. Alors, je vais devoir le faire moi-même. Directement à la WASH. Tac. Hop ! ... 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 Je vous rappelle, si vous n'avez pas le jeu et que vous voulez gagner une clé bêta, allez sur mon Facebook qui est en-dessous. Et pour participer au concours, c'est tout simple. Vous likez la page, vous likez le commentaire, vous postez un petit commentaire. Et comme ça vous pourrez participer, vous aurez peut-être la chance de gagner une clé bêta. A vous de voir. On part sur Swift en premier. Alors les maps qui seront Swift, Paladin et Castlecrasher. A part s'ils font un BO5, j'ai demandé. Alors BO5, 3. Je crois qu'en FR c'est un 3. Mais on ne sait jamais. Je crois qu'on a mis 5, 5. Ok. Allez, on va partir sur cette finale entre les Bike et les Web1. Alors vous vous rappelez la composition des deux équipes. Côté BK, il y a Hakim, Enko et Skoddy. Côté Web1, il y a Kav, Rek, Fram et Mayams. Un joueur qui finit sa petite cigarette. Il arrive. Il devrait être assez rapide. Côté Web1, il devrait être assez rapide. Côté Web1, il devrait être assez rapide. Alors c'est des personnes qui ont envie de dire leur avis sur qui va gagner. Qu'ils le fassent. Pour voir un peu les avis des personnes sur qui va prendre l'avantage. En général, il n'y a pas beaucoup de monde qui va gagner. Allez, on est parti pour cette finale de la ESL Beta Cup numéro 20. On va bien voir comment ça se passe pour les deux équipes. Allez, on part directement avec Skoddy à l'attaque. Pour les Baikai. Défense basique de la part de Web1. Première tool de la part de Krek qui est au niveau du pas. Deuxième de la part de Mayams. Et la dernière de Mayams. 1-0 pour les Web1. Greg qui attaque à son tour. On va regarder vite tuer la défense. Une défense identique à celle des Web1. Greg qui décide de passer au niveau des Arches. Il va se retrouver face à face à un défenseur. Il décide de passer complètement à droite. Il procède surprendre le défenseur. Il attend sa stamina. Il rush. Le blocking jump de la part de Skoddy. Et un peu la luck de Enko qui met la dernière touche en pre-shot. Rocket. On part sur des défenses de chaque côté. Swift. Une map qu'on aura vu assez souvent dans ce tournoi. Hakim qui part pour son attaque. Hakim qui décide de passer par la grotte. Il a surpris un peu. Kahn mais il a pas réussi à l'éliminer. 1-3. Comment ça se passe ? Il prend la première hit. Le coup de rail qui passe pas. Il a une roquette de défenseur qui passe pas non plus. Hakim qui essaie de faire la décale. Ça marche pas. Il s'enferme un peu là. Il va chercher le défenseur complètement. Il le loue. Et l'élimination de Kahn. L'onf. Alors, on va changer 2 minutes de truc. Le stream va se reboost. Ça va être normal. Hop. Quelqu'un va reprendre le stream pour le diffuser en meilleure qualité. Pour 2 secondes. Histoire d'aller sur le TS avec lui. Comme ça vous aurez une cup en meilleure qualité. Ah, je te les droppe le pass. Oh, c'est du serveur ? Ah, du serveur Web1. Tu me le dis quand t'es prêt ? Comme ça je coupe le stream. Ouais. Attends. Allez, Hanco qui attaque. 3-1 pour les Web1 qui ont mis l'attaque pour l'instant. Hanco qui est repoussé complètement vers le départ. Il n'a pris qu'une roquette pour l'instant. Ça va. Et on prend une deuxième de la part de Greg. La troisième de la part de Greg. Euh, de Mayam. MDR, son idée. Venir. Je n'oublie pas de me prévenir. Ouais. Allez, Mayam qui part l'attaque pour les Web1. Ah, le foudral d'Akim est totalement loupé. Cette fois-ci n'est pas passé très loin. Akim qui est descendu, je ne l'ai pas éliminé. Il y a Skoddy en dessous de Mayam. Mayam. Il essaie de prendre de la hauteur. L'élimination de Hanco qui est encore au niveau de la hauteur. Akim qui met une roquette. Akim qui va mettre la pression. Akim qui loupe tout. Il aurait pu tirer plein de roquettes. Encore deux minutes, je crois, environ. Skoddy qui mène tout. Skoddy qui se retrouve en V1. Face à Mayam. Le droit DC. Skoddy qui prend l'avantage. 4 à 2 pour les joueurs de chez Web1. Vas-y, go. Ok. Il va avoir une petite coupure. Ça revient juste après. Voilà, c'est bon. C'est live normalement. C'est bon. Ouais, c'est bon. Merci. Ouais, tu commentais avec moi ? Si. Tu commentais avec moi ? Vas-y. Je parlerais pas trop. Ok. Bon. Vas-y. Désolé, on n'a pas suivi trop le début. Mais vous avez le stream en meilleure qualité maintenant. Non. C'était ça de gagner. Ouais. Ouais. Nettement mieux. Ouais, normal quoi. La connexion internet. Allez, Greg qui attaque. C'est toujours avec ses 3 points d'armure. Greg qui fait la première élimination sur Hakim au niveau du pad. Il aura un point d'attaque d'avance. Il y a Skoddy qui derrière lui. Enko qui est toujours au niveau de la hauteur. Enko qui a pas eu d'information, qui se fait éliminer. Un V1 Skoddy contre Greg. Ça va être chaud pour le défenseur D-Bikey. Qui va devoir mettre 3 hits à l'attaquant sans se faire éliminer. Premier. Deuxième. Et mais pas le troisième. Il n'y a pas le temps. Des attaques d'avance pour les wave 1. Ça fait 6 à 2 pour eux. Passer en max round 9 le L. Ouais. En FR. On a eu ses... C'est comme d'hab. Ah ouais ? Ouais. Ah dommage. Ben 8, t'as loupé hier alors. Parce que hier... A stream aussi. Et la qualité elle était pareille. Voir mieux. Il y a du même la baisser parce que les gens n'arrivaient pas à suivre. Comme on peut pas le régler. Allez Hakim qui fait l'élimination. Khan qui met une première roquette. Il va devoir faire une autre élimination pour être bien. C'est loupé. Ça serait le mieux. Il prend un bump dans le dos. Il le pousse. Il n'arrive pas à aligner son coup de rail au niveau du pad. 1v1. Ouais ouais c'est la première roquette. Ouais c'est la première roquette. Ouais je m'entends bien. Hein ? Hakim qui est un peu bloqué. Il fait élimination au niveau du pad. Khan qui est pas très bien placé. Il arrive à se replacer. Il se fait éliminer quand même malgré ça tout juste après. Tu as dit quoi ? Je m'entends bien mais c'est vrai. Si je t'entends bien. Ah ouais Hakim il a bien géré là. Bonne petite action. Ouais le truc que hate c'est que PeeWiz c'est pas tip top. En fait c'est parce que lui il y a... Les réglas ils sont trop haut. Il faut avoir une putain de connexion pour réussir à regarder le stream. C'est peu de stream en 1400 AP. Alors faut qu'il trouve les bons paramétrages pour tout le monde. C'est quoi ? Moi j'ai besté un réseau. Moi je suis le juste milieu. Le palier avant là je sais quoi. Où tout le monde peut regarder mais... Bon après il y a pas mal de problèmes avec Witch et certains fournisseurs d'accès. Surtout si vous êtes chez Fruits. En ce temps là Kan qui vient d'enquiser sa première roquette 5 secondes avant l'activation du pôle. Toujours 3 défenseurs en face. On a Skowdy qui se fait éliminer à travers le poteau. Allez Kan qui s'élance. Alors il y a des lags sur le dravour. Ah il y a un qui a planté. Il y a un défenseur qui a planté. Kan ko a bug. Bon bah 6-4. Ah ouais petit problème. Et Web1 à se faire. Enfin. Ah c'est logique aussi. Vous devez la jouer. Il y a que le taille ça a été annoncé avant la face. C'est censé aller là ? Ah je pense pas que les Web1 vont faire un coup comme ça. Ah j'espère pas. Ça me choquerait. Ah c'est clair que ça serait un peu abusé. Bon j'espère qu'il va revenir assez vite quand même. Oh que c'est cool hein ? C'est clair. C'est clair. C'est clair. Il y avait un E d'avant. Ah, un overlay, tu vas dire. 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 C'est où ça ? Oh noz, lol T'avais pas lu l'overlay de NVC ? Oh, moi je suis là d'une piscine. Ohlala, l'enfeuille TV. Ohlala, l'enfeuille TV. Bon, bon, bon. Il est loin de revenir. Ah, c'est pas ça. Quake live. C'est quoi ton truc là, Quake live qui tombe ? L'enfeuille de l'est. Ah ben, je pense qu'il va se nerf de la vue. Ah ben, j'vais retrouver un là. Quake live. Eh, va jouer. On va jouer. Avec qui ? Ah, toi, tu joues avec Akimer et Skody maintenant, ils ont besoin d'un Last. Ok. Pour la finale de l'ESL. Ok. Bien sûr, notre serveur, le mot de passe, c'est Web1. Ok. Ok. Et... Mute-toi du TS. Ok. Non, les gens, ils vont croire que je donne des infos et tout. Ok. A plus tard ? Ouais. User left your channel. Alors... Bon bah, on leur fait fait un Last de qualité. C'est quoi le mot de passe ? Ah, Web1. Merci. User left your channel. Qu'est-ce qu'il y a le crosser, mec ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ouais, là, quelqu'un qui dit sur Yon me manque. Sur Yon, le mec, il cherche après sa pantoufle quand il stream. Sur Yon me manque. On s'en va. Moi aussi. Bon. On s'en va. Non. Bon sérieux, là ? Ha ha ! Ha ha ! Ok. Ouais. C'est ironique, ouais. Là, je suis d'accord. Ha 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 ! Normalement, ils devaient reprendre les stream shoot mania. Sur Millenium. Benjamin, non. Tu n'avais pas entendu parler, toi, qu'ils devaient le reprendre ? C'est qui ? Euh... Millenium, la stream shoot mania. C'est quoi son pseudo Peewee, là ? Peewee, là, envers, je crois. Peewee, 87. Bon, tu retiens, hein ? Peewee, 4, bon. Et web 1. La phase. Ah oui ! Bah, il ne manque plus de Peewee, dis ! J'ai vu où il fait ça tout se préarment. C'est normal. Ah ouais. Il était croyant, Donc, on peut se tuer. Ah ouais ? Ah ouais. Bah, quand on peut le dire, on doit le dire d'étudier la religion. Allez on est enfin reparti ! Wouhou ! Quoique il reboot la map. C'était pour qu'on voit si on était chaud ou pas. Tu comprends ? Ah c'est un test ! C'est pour ça qu'ils le refont. Ils nous ont pas senti tellement attaquer. Allez pas de son ! Allez enfin on va partir pour la reprise du match. La première map 6 à 4 pour les web1 Avant le bug de Encore ! Allez parti avec PeeWee ! Le Last ! Qui attaque en premier ! Qui attaque en premier ! Allez PeeWee ! Qui ? Qui est très en forme en ce moment là ! Qui développe bien ! Il a beaucoup progressé en mettant un bon rail sur Mayams ! Il a à peine du temps de sortir la tête ! Oh le pre-shot ! Encaisse une roquette de Kahn ! Un Kahn qui est bien placé là ! C'est une bonne position ici ! Il est descendu pour être plus safe ! Il y aura le bono du pad ! Je vais pas sanctionner ! Il est descendu mais sans Greg ! Greg qui ne connecte pas le rail ! Il est bien descendu ! Paul est dispo ! PeeWee qui va aller chercher Greg ! Il le loupe ! Ah pas grand chose ! Ah Greg qui loupe tout ! Ça arrive d'être tendu ! Ça arrive d'être tendu ! Parce que Greg est loupé ! PeeWee qui prend la dernière ! Ok putain ! Thomas ! Et donc 7-4 pour les web1 ! A 2.2 ! Gagner cette première map ! Et c'est en BO3 ! C'est un BO3 ! J'aurai le faire c'est un BO3 ! Et si j'en mets pas le jeu dans mes VOD ça va pas aller ! Allez Hakim qui fait une touche ! Hakim première touche ! Il prend une deuxième ! Mayam je suis pas décadé Hakim ! Il prend une touche encore ! Euh ouais il prend encore une touche d'Hakim ! Le coup d'Hakim au mec qui arrive ! Mayam c'est un peu bloqué là ! En se mettant là ! Ça va il se fait pas agresser ! Il va sortir ! Les roquettes qui bossent pas très loin ! Il faut avoir le petit pixel ! Voilà ! Bonne défense d'Hakim ! J'ai réussi à mettre toutes les roquettes ! Il y a quand même de bonnes infos de ces maîtres je pense ! Et les EBUYK ! Ça serait bien pour eux qu'ils arrivent à mettre une attaque ! Ah les Scotty ! XH2K ! Oh ! Qui me split après je vais vous laisser ! Eh Scotty ! Qui décale le joueur au niveau du rail ! Ça loupe ! Le défenseur là ! Qui est pas très méplacé mais qui est pas sanctionné ! Il arrive pas à mettre des roquettes non plus ! Oh là là ! Scotty qui passe entre tout pour l'instant ! Scotty qui s'en sort ! Tiens là ! J'ai eu de la chance pour le moment 10 secondes avant l'activation du pôle ! Faut là réagir ! Faut au moins faire un fragtant de capturer je sais pas ! Là il risque de prendre un rail ! Voilà ! Une roquette ! Et une roquette ! De la part de chaque joueur web1 ! Et dire game1 ! Nouveau plugin Admir ! Donne le score en temps réel ! Un très bon plugin ! Nice rail là ! Mais tu parles ? Ah ! Kim ! Je t'en prends bien ! Je suis petit ! C'est trop gourmand ! Je suis éliminé ! Hakim qui assure bien cette position ! Il y a le jeu en violet je crois ! Hakim ! Ouh ! Il y a eu chaud là par contre ! Et Greg qui s'avance au niveau du pôle ! C'était pas la meilleure situation là pour lui ! D'avancer comme ça ! Il se fait repousser ! Les roquettes ! Je touche pas ! Et ça finit quand même par toucher ! Au final ! Hakim qui carine l'équipe en défense là ! Qui a décidé de pas laisser échapper cette première map ! Et c'est à lui d'attaquer ! Alors tout repose sur lui ! S'il met pas son attaque il perdra cette première map ! Il commence bien la bo-rail sur Mayhams ! Il faut le caler quand même le rail ! Facile ! Facile ! Facile ! Hakim avec ses deux points d'armure ! Je crois qu'il arrive à faire un deuxième frag pour être vraiment bien ! Il va chercher le joueur au niveau du pôle ! Ça passe pas ! Une coup de rail cette fois-ci passe ! Le défenseur qui va s'obliger de revenir au niveau du pôle ! Hakim ! Qui prend une roquette ! Il commence à cap le pôle ! Et ça ! C'était juste ! C'était juste ! Je pense que si Greg avait bien samé sa souris, la retrouvait partir ! Hum ! Y'a... ça a franchement un minième de seconde ! Allez ! C'est pas le moment de première attaque ! Gann ! Gann qui est condamné à la gloire ! Il peut remporter cette première map ! Pour le rail là qui est vite descendu ! Il faut pas prendre de risque ! Il faut pas trop s'exposer là ! Ouh ! Ça passe pas loin ! Il y a une roquette ! Ah ! Scody qui est ravis bien ! Puis lui qui met une roquette ! Scody qui met la dernière ! Hum ! Bonne défense là ! Ce sont pas tellement précipité ! C'est partout l'attaquant que c'est précipité ! Un sub de qualité ! Hein ? Un sub de qualité ! Pourquoi un sub de qualité ? C'est plus ouf ! Un Greg ! Ohlala Greg ! C'est moi ou Hakim a marqué 8-8 ? J'ai pas rêvé hein ! Pas ! Peewee et Hakim a bien marqué 8-8 ! Ouais après ! Ok ! Ok ! C'est vrai qu'il avait marqué là tu vois ! Quand Peewee a pris les deux hits ! Il en claque un peu là Peewee ! Il faut en savoir qu'il est descendu du pad ! Ah ! Miami c'est toujours là ! Il arrive pas à s'en débarrasser là ! Du joueur de chez Weeboen ! Il est très dur là pour qu'il tombe dans la roquet ! Tiens attends ! Pooou ! Pfff ! Tch 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 ! On va voir qu'il va donner des avantages à son équipe. Double roquette directement de Hakim, et la dernière de la barre de Pivoui. Et on est parti pour une map assez longue, je crois. Qu'en dis-tu ? Oh, moi je suis pas grand-chose, tu sais. Un genre de mec bavard. Allez, Scotty ! Qui ? Je cherche après les... Le dernier défenseur, il sait pas où il est. Voilà, il le sait. Allez, il a fait une élimination sur le côté de mes pompes, là. Allez, loupe son move, il retombe face-à-face. Ah, Greg, Greg, il met double hit. Le move loupé de la barre de Scotty qui a peut-être dû goûter son attaque, là. Il aurait pu faire de bonnes choses. Deuxième élimination, il va peut-être le faire. Le coudrelle qui est loupé, les roquettes qui touchent au final. Ah, vraiment dommage, là. Scotty qui a loupé un peu son move. Allez, un peu plus Russell. Ca doit être très petit, ça. Allez, ça doit être très petit, ça. Grec qui élimine Hakim plutôt, Hakim qui est le pilier de la défense, on va voir si il y a deux autres joueurs de chez Bey qui arrivent à tenir ou pas. Grec qui prend une roquette de la part de Scuddy, la B2 avec deux points d'armure, deuxième roquette et la troisième de la part de Peewee. Pourquoi tu dis Jésus ? Ah c'est Karn, il est pas allé loin à l'école. Attaque avec Hakim, Hakim le seul à avoir mis une attaque dans cette deuxième partie du match. Mayam joue à sa même pôle, lui il passe pas très loin. Là il va chercher Mayam, il l'élimine malgré la roquette qui a été prise. Grec au niveau du pôle, il passe pas. Tout à l'heure c'est ceux qui l'a aidé à mettre son attaque. Allez, il va chercher. Le troueur au niveau du pôle, il le loupe un peu trop tôt au niveau du pôle. Il commence à le cap, il fait la deuxième élimination face à face avec le dernier défenseur des W1. Deux roquettes d'affilée de la part de Greg. Vraiment dommage de la part de Greg. Oh mon dieu. Ma croûte. Ah il a reçu beaucoup de pôle sur le pôle. Vraiment dommage si tu pars ici. Ok. Et Khan va à l'attaque pour les W1. Et ce match n'en finit pas. C'est que Cody qui a mis la roquette et ça fait louper le coup de règle du mec qui est au point. Il met encore l'œil, Cody aussi. Et... Les bikeys qui sont bien revenus dans le match qu'on peut voir tout à l'heure. Hakim a... ...a vraiment donné le mental je crois en mettant ses 6 points de défense sur l'attaque. Et puis oui, qui attaque le last des bikeys. Joueur des W1 avec l'enfeu c'est-à-dire. Et puis oui, qui tente un coup de règle à travers les arbres, ça passe pas. Là, c'est possible qu'il va prendre un coup de règle. Il le sait. Il l'a vu. Il va pas jouer avec le mec qui est au niveau du pad. Il décide de prendre le bumper, de passer. Il va arriver juste pour le pôle quand il va pouvoir être capturé. Il peut être un peu trop tôt. Il se fait repousser. Il prend toute l'huile de la part des deux défenseurs. Un V2. Il faut qu'il arrive à faire les éliminations. Le coudret qui passe à côté. La défense qui agresse pas. La coudret loupée. Et l'élimination de PeeWee. 12-11 pour les... W1. Allez, on est parti avec... Mayams à l'attaque. Pour les W1. Mayams qui décide de faire tout le tour. Pour les W1. Il prend le bumper. Il prend de la hauteur. Il va essayer d'écaler le joueur qui est au niveau du pad. Ça passe pas. Ah, Scotty là qui est pas très bien placé. Qui va pouvoir faire éliminer dans ça. Tout d'autre côté. Dessus Mayams. Et il est de la part d'Akim. Au niveau du pad. La roquette se disparaît. Sur Mayams. Et un peu de réussite là. Mayams qui décide. Et Scotty qui met W. Le bug roquette qui est encore là quand même. Relou ça. Et 12 à 12 entre les deux équipes. Il n'y a pas de limite au niveau du... Rune max. Alors... On peut aller un petit peu loin comme ça. Tobeko, bien pour toi l'en-feste. Allez Greg qui met la première touche. 3 Scotty. Scotty qui décide de passer par en dessous. Il fait la lave sur Grey. Il bouffe. Il vous aille de la part. J'ai du douloir de chez Baykey. Le deuxième qui a enchaîné. Il est en 1v1. Avec deux points d'armure. Les défenseurs au niveau du ball. La roquette se disparaît. La baisse. Le défenseur qui était mal placé. Il se fait éliminer. 9 à 6... Euh... 12 à 13. Pour Baykey. Ok. Bon les petits Bay. Ha ha. On va devoir relancer encore la vape. On va peut-être réussir à la finir la map. Ouais je suis pas sûr moi. Je pense pas. On va bien voir là. Les WF1 qui sont obligés de mettre une attaque. Greg qui doit mettre son attaque. Sinon. Ils se verront s'incliner sur cette map. Allez Greg. On va voir s'il arrive à la mettre ou non. Il avait été très solide en défense. On va voir s'il va être solide en attaque. Il va décaler. Hakim. Hakim au niveau du pad. Il se fait pas voir. Il a pas eu le temps de tirer non plus. Greg qui cherche après le défenseur. Qui est Scuddy. Il est Scuddy qui joue un peu plus safe cette fois-ci. Greg qui va décaler. Hakim. Ça passe pas pour les deux côtés. Hakim qui décide de descendre. Greg qui prend la hauteur. Il essaie de passer au niveau du pad. Ça a loupé. Pas très bien placé. Ok. De la part de Scuddy. C'est bien parti là pour les Buckeyes. C'est du huit naissant qui s'est donné un peu. Qui se fait éliminer. Mais le roquet de la part d'Akion est Scuddy. Une map à zéro pour les Buckeyes. Et au final ça fait combien ? 14 à 12. Une petite map. Euh... De la deuxième map. Castle Crash. Ça là je n'ai pas compris pourquoi elle était revenue. je n'ai jamais trouvé mais cette main avec qui va prendre l'avantage entre les deux le chef un petit jeu à la chef normal c'est parti il y a Kim qui lance à l'attaque il prend une roquette deux roquettes on va être parti pour les devoirs toucher les paquets les deux plans coudre à elle et là il va se faire éliminer normal Greg qui s'avance vers la droite il y attend la défense qui est bien avancée le joueur a découvert c'est celui à gauche je le sais Greg il va chercher les bras doublés de la part de chicote de Hakim et de Peewee Hakim qui se fait éliminer Peewee il faudrait pas qu'il se fasse éliminer il se fait éliminer il n'arrive pas à mettre la deuxième roquette Greg qui s'avance doucement il passe sur le côté droit il y a le côté gauche qui a été vu il repasse à droite le francheur qui est vigilant il tombe bien avec la roquette qui vraiment peut passer loin et la roquette en pré-shot cette fois-ci elle touche et n'hésitez pas à suivre ma chaîne Twitch etc et n'oubliez pas il y a un petit concours Facebook pour gagner une clé bêta shoot mania il revient juste en dessous qui part à l'attaque pour les BK ok allez il va aller chercher le joueur directement à gauche il le loupe il se prend une roquette deux peut-être même la troisième non ça va il fait la première élimination ça va être chaud pour lui il n'y a plus de droit à l'erreur la deuxième élimination il est bien parti maintenant un v1 concam il s'est bloqué il s'est bloqué il s'est bloqué contre le mur oh la la il s'en est sur le frag alors il devrait être en position oh nice ça va il semble bien sorti malgré son petit bloc dans la grille ouais il a gagné oui tu peux oui tu peux oui tu peux tu peux eh mais il a gagné premier kill direct de la part de KAN 1v2 1v1 2v2 1v2 1v2 avec un peu d'armure il faudrait qu'ils aient loupé l'animation 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 ah je galère salut salut c'est noël je saute je suis je ne sais pas j'ai pas non en fait il a gagné la clé bêta aujourd'hui clé bêta et maintenant je vais l'attaquer il s'est mis au jeu si on connait le niveau des deux équipements fidale on s'est dit qu'on pouvait le caler dedans il sera pas trop dépaysé et il sera trop marcié et il s'est fait rocher 4 à 2 il y a un psy qui vient de faire la même action que Peewee allez c'est le tour d'Akim c'est pour les bugs, il y a les bugs qui gagnent d'attaque, d'attaque c'est pas énorme ça peut être à frapper le port pour qui il faut doubler de la part de Greg il faut doubler de la part de Greg qui aime bien il vient de gérer ses roquettes il vient de gérer ses roquettes Kan qui fule une taff Wad One ils doivent accrocher leurs acers c'est un BO5 tu m'as dit BO3 c'est à dire que biker je pense que ça va je pense que ça n'ira pas plus loin à part si Wad One arrive à sortir la tête de l'eau mais ça va être chaud et Greg qui arrive pas à connecter les Drell cette fois-ci il passe mais il n'y a plus qu'un point d'armure c'est dur pour le joueur des Wad One puisqu'on est encore une fois il a un beau pre-shot de la part de Peewee Peewee ouf 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 ou c'est pas grave les roquettes sont totalement fell mes scody qui sautent devant eux qui va se rendre sur la dernière roquette c'est une première illumination et pour la dernière roquette 5 à 4 pour les bikers toujours l'avantage d'une attaque donnée par un scody justement et can ça attaque double roquette directement de scody ah ça quand tu pars avec double roquette tu te sens pas bien et la dernière de scody ah scody qui a mis 2 boss par là qui a décidé de mettre le 3ème je pense quelque chose il le finit cette fois ci c'est lui qui arrive tout à l'heure on a vu hakim qui est bien carré ah scody 1 nice puis oui ça c'était pas voulu ça c'est vu il est obligé de sauter oh j'ai honte je vais expliquer comment sauter espace il faut cliquer un beau dodge quand même là de la part de pibouille mais beaucoup moins là je le roquette un surge hein alors mais il a fait un beau dodge regarde 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 voilà quoi ça c'est un beau dodge il a fait un beau dodge au début c'est pas ça il a plus beaucoup de temps faut vraiment qu'il fasse vite il fait quoi ? ah oui ah oui je sais pas ce qu'il prend ce qu'il fait ça fait chaud niveau taille ça va ça va oh la la Peewee Peewee sent l'alcool on est d'accord hein là dessus il a senti l'alcool ah Peewee c'est un mec qui a la veille dans ma WC quoi il vide le frigo de bière carrément le gars à la part il a quand même eu 1 2 3 il a du boire 5 litres bière en une soirée ah ça est mauvais allez bah y'a un petit premier kill point 1 point 2ème le coolol qui passe à côté et la dernière rocket qui passe ça re sasca bah Hakim bah ok t'es en train de faire un truc Hakim s'est fait défoncer ouais mais j'ma guette pas pour les boykies j'pense là c'est un def ils vont ils vont garder leur avantage ils vont laisser ouais ouais ils vont laisser les rounds se passer là on va voir euh en temps qu'il se passe un petit hit là non pré-shot non c'est moche ah bah c'est toi allez allez alors scody vas-tu nous mettre son attaque pour finir en beauté il faudra attendre le round suivant je pense ou pas finale ESL beta cup numéro 20 je peux dire qu'il décide de passer par les catacombes les catacombes les catacombes ohlala il s'est fait violer surtout les catacombes bon bah voilà il s'est fait violer il s'est fait violer cette grande finale ESL va se terminer sur une vieille rocette et du bon spam comme on aime attention mesdames et messieurs can qui va attendre ouais can qui sait exactement ce qu'il va se passer waouh allez il va prendre le bumper il va prendre une rocette au passage c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible il charge directement il y a des bugies là qui joue moins agressive j'ai pas si ils ont besoin de rater leur dernier round ou pas c'est que tiki touche deuxième touche c'est la troisième qui va arriver et je finis 2-0 pour les bugs qui remportent ESL France cup ESL beta cup numéro 20 voilà fini pour aujourd'hui merci aux personnes d'avoir suivi et puis merci à l'enfeuille d'avoir stream la fin merci à nos sponsors tout à la famille voilà merci à TheGing sans qui tout ça n'aurait pas été possible what ? what ? voilu voilu bon allez du coup je vais couper le stream et voilà bonne nouvelle